Non. J'ai commenté tous les clips, là. Ils sont tous là. N'oubliez pas, il y a ça demain. Je sais, vous vous embranlez parce que... On veut faire du Rainbow Six. OK. Je le sais bien que vous voulez faire du Rainbow Six. OK. Mais demain, il y aura un marathon mission S only sur un vrai jeu qui s'appelle Brainy Hornart. All right ? Voilà. Nos plans B. Mec, si je lance nos plans B, dans 30 minutes, on n'est plus que 250 viewers. Hein ? Voilà. Six, quatre. Tu étais à Angers au génie ? À Angers au génie ? Non, pas du tout. Non. Et au RHN. Regarde où est-ce que ça envoie. Au génie d'Angers. Non. En revanche, j'ai fait une partie de mon collège à Angers. Ah ouais, t'inquiète, je collais bien à Angers. Mais non, le génie d'Angers. C'est quoi déjà ? Putain, comment ça s'appelle, là ? Géo ? Putain, mais c'est quoi déjà le génie ? Là, le truc à Angers. Ah, je passais tous les jours devant. Hein ? BF42. Attends, il y a un clip qui arrive du grand Archery. Non, on dit que ta mère. Déjà, reprends un sub, toi. Mec, soutiens les créateurs de contenu. Enfin, soutiens-moi ou quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Le reste, on s'en fout, quoi. Eh mec, me soutenir, c'est soutenir un peu Rainbow Six. Ah, le fils de pute. Ce qui n'est pas faux, n'empêche. Hein ? Euh... Putain, je devrais être politicien, sérieux. Et hop, je t'encule ! Et je te... Hop là ! Me soutenir. C'est un petit peu soutenir Rainbow Six. C'est vrai ? Soutenir Sky Tinley, tu vois ? Putain, la vache. J'ai failli avoir un conflit diplomatique. Un clip sans les murs ? D'accord, 6-4, simple question. Je suis du SEO. Du SEO. Ah, d'accord, ok. Du SEO d'Angers. Euh... Non. Bah, j'ai fait... J'étais au SEO de Vincennes, moi. Je suis passé à Vincennes. Moi, j'étais à Paris à l'époque, moi. Il s'upload. Mais je n'irai pas voir ton clip, mec ! Tu n'es pas étudiant. Eh, vous cassez les couilles, les mecs. Et si je peux donner un avantage, quand même, à mes étudiants et à ceux qui me supportent, qui me soutiennent, c'est quand même ce genre de petit truc, tu vois ? Désolé, ils ont des avantages. C'est quand même normal, non ? Ils m'aident à en vivre. Ça vous dérange ? Bon, bah alors. On frôle la corruption, là. Tout à fait. Mais je n'ai pas de bon clip. Je n'ai qu'un clip qui date d'hier. J'ai réinitialisé mon PC. Mais on s'en bat les couilles, Archery. Arrête de te répondre toi-même. Hein ? Je ne vais pas le regarder, ton clip pourri. T'es ouf ou quoi ? Putain, voilà, quoi. Et Sky, ça fait longtemps que je peux passer en live. Je paye toujours mes trucs. En fait, il y a plein de streamers. Je dois payer, je ne sais pas, 50 euros de sub par mois, je pense, à peu près, à des streamers. Genre juste en étant abonné, quoi. Mais jamais je vais m'être partagé. Les gens, ils doivent me prendre pour un énorme fils de pute. Et de temps en temps, tu sais, j'y vais au bout de 6 mois. Et ils se disent, ah ouais, 24 mois quand même que tu me suis. Et bah, c'est drôle quand même. PTDR, je suis étudiant. On n'est pas allé voir mon clip. Attends, 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 attends. J'ai dit qu'il y avait une priorité sur... Eh, ok, ok. Je n'ai pas dit qu'on allait voir tous les... Ce n'est pas pareil. Hein ? Les clips de tous les étudiants. Je n'ai pas dit ça. Putain, vous êtes relous, les mecs. Arrêtez de... Arrêtez. En plus, j'ai enlevé le... J'ai stop le record. D'accord ? Donc, c'est... C'est voilà, comme ça, quoi. Pronostics pour le 6 ? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé les équipes. J'ai juste dit ce matin qu'il n'y avait pas de communication autour du jeu. Enfin, autour du 6 Immutational. Ce qui est un peu dramatique, quand même. Est-ce que je peux lancer le jeu ou pas ? Je vais regarder. Bon, je te l'ai envoyé, mais c'est inutile du coup. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, complètement. Ah, mais là, c'est 100% inutile. Là, ça ne sert à rien de forcer. S'il te plaît ! Non, non. Ah, non, je ne regarderai pas ta merde. Je n'ai rien à branler. Il est ouf. Du coup, tac. Ok, tac, 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 tac. J'envoie ça. J'essaie de me connecter, mais je pense que je suis ban sur ce compte. Petite Games. Et après, peut-être que je terminerai la soirée sur nos plans B. Voilà, quoi. Si je paie un sub. Mais paye-toi un sub toi-même. T'es gâté, je comprends, Six. Il faut que je passe. Je passe rarement sur Twitch. Let's go, je lance. Bon, du coup, la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, les héros d'Oregon, version EHPAD, ça commence vendredi prochain. Si tout se passe bien, voilà. Comme ça, je le dis. Mercredi et jeudi, normalement, je ne suis pas là. Voilà, quoi. Je sais, on s'en fout, mais c'est comme ça, je vous le dis. Là, on rentre dans le dur avec ce soft. Je ne live plus beaucoup en ce moment, donc tu n'en fais pas, tu rates rien. Ah ouais, pourquoi tu ne lives plus ? Il n'y a jamais eu de com' sur le jeu, Six. Ce n'est pas vrai, les mecs. Mon record de viewers, c'était exactement maintenant, il y a deux ans. Janvier 2021. 27 000 viewers. Non, vous êtes ouf. Ils avaient fait trois semaines de Road to Six avec des drops. Tout le monde en a pris plein. C'est-à-dire que Tarkov le fait, mais Ubisoft n'est même pas branlé de le faire, tu vois. Ils vont le faire encore pour une poignée de personnes triées sur le volet, qui vont faire des watch parties, mais des watch parties de personnes que personne n'ira voir avec eux, peu, tu vois. Et voilà ce qui va se passer. Que veux-tu que je te lise ? C'est comme ça. On ne prend pas les bonnes décisions pour Rainbow Six. On ne prend que des décisions qui sont extrêmement politiques et en fonction des humains qui sont derrière. Bon, ça ne peut pas marcher. King qui t'a host ? Ouais, c'était King Star qui m'avait host. En fait, il m'avait host parce que pendant une semaine, on s'échangeait les viewers qui cherchaient les drops, parce que je lançais mon live et il lançait le sien, il allait se coucher, etc. avec le décalage horaire. C'était assez drôle. Ouais, 27 000. C'est ouf, hein ? King George, ouais. C'est ce qu'on appelle le copinage. Ouais, bon, tu peux appeler ça la politique, mais oui, le copinage. Ouais, mais bon. Le copinage ne peut pas aller dans le sens de l'intérêt commun, ce n'est pas possible. Mais ça a toujours été comme ça. Trois heures ? Putain, ça fait chier. Vas-y, je vais faire ça. Yo6, salut ! Dans ma mémoire, c'était pas loin de 50k. Il m'avait host à 53 000. En haut de mon écran, ça avait mis 53 000 viewers. Mais au final, Twitch n'avait retenu que 27 000. Voilà. Si tu vas voir, par exemple, sur Twitch stats, ils vont te dire mon all times de ces 27 000 viewers. J'espère que toi, le résultat va être positif. Bonjour, Mishima. Moi, on ne m'a même pas dit bonjour, je suis outré. Mais reprends un sub, toi, mec. Tu me dois trop, mec. Tu ne te rends pas compte. J'aurais pu faire que tu ne serais même plus dans la communauté, quand tu aurais dû changer de pseudo et de nationalité et partir de la France. Enculé. Putain. Et d'ailleurs, le Young Kids Royale va bientôt reprendre. On va très certainement en faire en février. N'hésitez pas à me donner la liste des cheaters ou anciens cheaters qui, visiblement, sont autorisés. J'ai l'impression quand même que c'est un peu un truc de vitesse. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, mais je le dis un peu quand même. Donc, n'hésitez pas de me donner toute la liste des personnes problématiques pour que ça puisse donner, bien évidemment, ce qui s'est passé au mois de septembre. C'est-à-dire que les gens problématiques, tout le monde s'en fout. Mais si on peut avoir une bonne raison de remettre plein la gueule de 6.4, alors là, on va y aller. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il faudra bien me donner les noms problématiques parce que ça va bientôt débuter. Tous les tweets longueurs aussi. Moi, je suis content, il y en a un quand même qui parlait de maladies psychologiques, etc. Un tweet longueur d'une personne que je ne citerai pas qui est venu me voir en DM la semaine dernière pour me dire que... Enfin, bref. Il est venu me voir comme une fleur pour répondre à un tweet sur des imprimantes 3D, quoi. Je fais, mais mec, mais... T'as cru qu'au mois de septembre, ton tweet longueur, je l'avais oublié ? Il était odieux, abject et diffamatoire. Ouais, ouais, désolé. Je me suis déjà excusé. Ok. Tu devrais faire un disclaimer, mais bon. Vas-y, j'ai fait LS tomber. Je m'en bats les coudes. C'est quoi un tweet longueur ? C'est un truc qu'on devrait donner avec des personnes qui ont plus de 80 QI. Non, je déconne. Je suis salé. Tweet longueur, c'est quand tu... C'est un tweet longueur, on s'en fout. C'est un tweet, mais... C'est un long tweet. C'est un site internet qui te permet d'écrire des tweets longs, c'est tout. Ou tu prends plus de plaisir ? Non, ça dépend. Alors si, je prends le plaisir ? Pas tout le temps. Comme d'hab, hein. C'est comme un couple, hein. C'est comme n'importe quelle relation, Rainbow Six, tu vois. De temps en temps, ça casse les couilles. J'aurais bien pris un sledge, parce que vu mon état de fatigue, là... Je vais prendre un truc simple. Tu fais les unctis pour les vacances, comme ça, je peux le faire. Sûrement en février. Du coup, est-ce que l'archeur peut participer à la saison 2 du magnifique Unctis Royal ? Je m'en bats les couilles, mais je demanderai à toutes les personnes problématiques de faire des tweets sur Twitter. Parce que je veux qu'en fait, les personnes qui posent des problèmes prennent leurs responsabilités, quoi. Parce que j'en ai ras-le cul des personnes qui vont fermer leur petite gueule de fils de pute, là. Sur les réseaux. Et puis, à un moment, ils vont rien dire, ils vont rien dire, ils vont rien dire. Et puis, à un moment, ils vont tous se réveiller et puis, ils vont dire « Suscat ! Sois fils de pute ! De toute façon, c'est reparti. Oh là là. Est-ce que c'est exactement ça ? » Quelle routeur ? Si, si, j'ai vu Yonim. Il ne fait... Je n'ai pas répondu parce que j'en ai ras-le cul, quoi. Je pense que les gens commencent à s'apercevoir du truc à deux vitesses, quoi. Et je pense que certaines personnes s'aperçoivent qu'au final, il y a beaucoup de gens qui sont un peu jaloux et que c'est un peu hypant parfois tirer sur Suscat. J'en ai rien à foutre. La vérité, c'est que... Je suis toujours là. Il y en a, ils s'arrêtent. Il y en a, ils ne créent plus de vidéos. Il y en a, ils ne font plus de concepts. Il y en a, ils ne font plus de contenu. Il y en a, peut-être, ils ne font plus de lives. Mais moi, je suis toujours là. Merci, Junes. C'est un monstre poulet. Merci poulet. Deux ans. I'm coming, bro. Wait. I'm opening behind you. C'est où, là? C'est à l'aise. C'est à l'aise. C'est à l'aise. Qu'est-ce que tu vérifies le drone, ton d'enfant ? Ouais il y a un moment où Les gens voient le truc maintenant Surtout les anciens Oui je pense Ils commencent à voir Ils commencent à s'apercevoir De la supercherie Ils commencent à voir Que 3 ans je pense Qu'au final Ils pourront déjà Que grand bien leur fasse De me tirer sur la gueule pour certains Ca me fera pas bouger Peut être que je passerai Une mauvaise nuit Une autre mauvaise nuit Mais je serai encore là Mais ça bon Il y a un moment où On va le faire sauter On va le faire sauter Vas-y si tu veux Raccroche toi Ok 4 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 Here, shotgun, shotgun, fast Thanks Thank you bro, love you I will, let's go I'm not sure at all, I'm not sure at all I'm not sure at all I'm not sure at all I'll run You're gonna be able to, A度 to go I'm not sure at all 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 Let's talk to a better 8. Oh mon bras qui dépasse. 1 still above. Below. Agadeca. Oh putain, j'ai pas les yeux en face du trou. J'étais M6, mais là j'ai le front en main. Bonne soirée, je repasse tout à l'heure. Ah putain Rennigmar. Une question pour décaler aussi rapidement. Il y a une technique, c'est juste de l'entraînement. Juste de l'entraînement, en fait. Après, faut avoir les bonnes touches, quoi. Moi, si je décale aussi rapidement, c'est parce que je suis en maintenir. Déjà, ça aide. Et puis je suis en AE, quoi. Je pense que tu peux pas être plus rapide qu'en AE, même si c'est compliqué au début. Ou alors avec les pieds, quoi. Si tu t'achètes des pédales, mais... Voilà. Par définition, tu pourras pas être... Tu seras forcément plus rapide en AE que sur n'importe quel bouton de la souris. À moins que les 10 boutons soient clic gauche, clic droit, quoi. Merci Jeans pour les 10 mois de frais scolarité. J'aime trop Solis, c'est trop cool à jouer. Putain, je suis pas chaud. Est-ce que tu fais un ultime royal en février ? La finalité sera de jouer à la Louvard comme la dernière fois. Si oui, du coup, 1er ou 3 avril. Ouais. Si on fait un truc similaire, ce sera dans l'idée. Ce sera ça. Après, c'est du crowdfunding. Tout dépendra de la participation des gens au paiement et au défraiement. L'année dernière, ça a coûté 2300 balles d'envoyer les jeunes. Après, ils ont pris l'avion. Enfin, pas tous. Ah oui, croit qu'il y avait des grèves d'avions. Enfin, l'hôtel, l'avion, le machin, le truc, ça va vite. J'ai une pub, évidemment. Bah oui, forcément, tu payes pas tes droits à enculer de ta race. Yo, Skat, bonjour. Ce que se passe, tu vas bien ? Que pense-tu du mousepad, skypad ? Je sais pas. Que pense-tu de claquer ton prime ici ? Je réponds à ta question, tu réponds à la mienne ? Estendil. Il y a un mec qui va vouloir coucher par la porte juste là. Il fallait le rater. Je l'ai tapé dans mon clavier. Pour prochaine fois, tu dors en rat. One on my ping, bro. Un, ouais. C'est un mec. Matiné. Une étoile. Un étoile. Un, un étoile. Mais, d'ilde, rendement inc Yas maintenant. Un, un étoile, est Sanskrit. Un étoile. 5 pubs, 7 pubs, 12 pubs même, je pense, les mecs. Vous êtes ouf ou quoi ? J'ai pris le contrat le moins cher de Twitch. Merci, aloacode, de bons étudiants. Merci, jeansssg, pour les 10 mois de france scolarité. Junes, merci pour les 2 ans de super étudiants. Je suis désolé, je n'avais pas vu. Mais genre, les 32 spots de la Louvre sont déjà pris ? 40 spots de la Louvre ! Ils ont augmenté à 40. Ils ont augmenté à 40, parce que Counter-Strike Go, c'est un dead game. Non, je rigole. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui essaient de descendre les autres. C'est toujours pareil. Tu ne vas pas forcément être dans la volonté de descendre les jantes ou les autres. Parfois, c'est parce que tu crois que la personne n'est pas légitime. Si un cycliste va voir les organisateurs du Tour de France en leur disant « Hey, Lance Armstrong, je crois qu'il ne boit pas que de la flotte, quoi. » De ce cycliste, ça fait quoi ? Un, un fils de pute. Deux, un mec réglo. C'est dur, hein ? Il n'y a pas de bonne réponse. Chacun verra la bonne réponse comme il le veut, en fonction de son éducation, de toute sa façon de penser. Ah, mais les cales sont nuls, 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 nuls. Je suis fatigué, oh. Can I remove that shit, bro ? Can I remove that shit, bro ? Ah, je suis fatigué. Je vois m'żenieveiller, eh bien, ouais. Oh, un sacrage. Une problém premise. Ne machins pas la vie, gros UN Dead lastly. Un véhicule c téléphoneeren. Un éducatif d'沒事 oddly dans le continent. Chacun s'il cache। Normal est par没事. En tout cas sur 2. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et même Adolf Hitler il avait des potes Tu vois ce que je veux dire ? On est tous le connard de quelqu'un Moi j'ai pris le cas Tu vois ? On est tous le connard de quelqu'un C'est ok de pas être aimé en fait Il est là le truc Plutôt que de nous dire On noue les uns les autres etc machin truc Je pense que parfois la planète elle tournerait mieux Si on apprenait aux gens et en particulier aux jeunes De dire c'est ok de pas être aimé Non t'aimeras pas tout le monde Et non tout le monde t'aimera pas quoi Et t'essaies de faire au mieux Dans tes interactions au quotidien avec les gens Avec la charge émotionnelle Que tu peux avoir, ton éducation Ta façon de voir les choses etc machin Et puis parfois ça passe et puis parfois ça passera pas Tu vois ? Et puis t'essaies de faire les choses avec de la bienveillance Et un peu de bien pensance Et de la compassion et de l'empathie Et puis voilà et puis de temps en temps tu vas dire Va te faire enculer fils de pute et puis tu passes à autre chose Et puis voilà c'est bon Aimer tout le monde ou faire croire que tout le monde doit aimer tout le monde Égal utopie à la limite de l'hypocrisie Qui entraîne les plus grands maux de MAUX De notre De 2023 je pense Pour certains jeunes à l'heure actuelle De croire que du coup Tu vois ? C'est ce qu'à t'as une meuf ? Ouais ta mère Elle t'a pas dit ? J'ai un paquet de meufs et c'est toutes vos darons Et elles ont toutes pris du cul d'ailleurs Donc va falloir qu'on discute sérieusement Vous et moi C'est pas sympa ça Tu vois ? Je voulais justement imaginer mon propos Certaines personnes vont aimer la blague D'autres pas Certains vont se dire Quel enculé On parle pas de la famille D'autres ils vont dire Que j'en afflote Tu vois ? Ça dépend De la sensibilité de chaque personne Un, un, un Un, un, un J'ai appelé ma mère Pour lui dire de se remettre au sport Dès demain RIP Mec tu sais pas répondre à une question Ah si j'ai répondu à ta question mec Après j'ai pas répondu De la façon dont tu voulais Ça on est d'accord Mais Nolan Si t'es pas content Tu peux partir Y'avait un drone Ah ouais Ah ouais Ok toi Attention On va peut-être le voir Sous mes pieds c'est un drone tu penses ? Le truc sous mes pieds là Le truc noir Oh merde je suis con Je pense pas Après si t'as vraiment la dalle Je peux te filer le numéro de ma cousine Tu vois ? Y'a des gens qui vont répondre à la blague Et qui vont pas partir au quart de tour Et puis t'as des gens comme l'autre là Euh bouffons Euh Chacun 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 ne réagit pas de la même façon Et c'est ok Ouais je pense que c'était... Ouais la crosse de l'arme on est d'accord Parce qu'elle était un peu trop enfoncée, mais j'ai vu le truc, tu pensais qu'il ressemblait à un drone on est d'accord, mais ils auraient pas du renforcer celui-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et du coup il peut insulter et pas nous. Ah oui Nolan, il est là le truc. C'est la grande magie du Twitch game, tu vois. C'est que c'est un peu un diktat, tu vois, c'est pas 50-50 tu vois. Je peux dire un peu les conneries que je veux et puis à un moment si toi tu essaies de jouer au jeu, je peux toujours faire « Ah je suis perché » et te bannir à vie. Dictature. Bien sûr c'est une dictature. Bien sûr, 100%. Premier degré. 100%. Bien sûr. C'est pas du tout une démocratie ici. T'as cru quoi ? Yo c'est Jean-Philippe. Ah ok. Ah bah oui, bah bien sûr. T'as la liberté de rester ou de partir ? T'as déjà une grande liberté. Dans une vraie dictature, parfois t'as pas le choix. Et parfois t'es obligé de rester, tu vois. J'ai un gros bug, je ne peux plus ouvrir mes packs. Je peux rien acheter, ni camo, ni agent, t'as pas une solution ? Genre ça fait quoi ? Genre ça te dit « Alpha pack et erreur » ? Tu vas dans les opérateurs, tu reviens, ça marche. « Si tu aurais quelques conseils en amour, affilé à un de tes étudiants STP. » Des conseils en amour ? C'est vaste, non ? Comment ça des conseils en amour ? Genre c'est vaste, c'est vaste en amour. Genre t'as quel âge ? Tu veux quoi ? C'est quoi ton objectif dans la vie ? Ah mais y'a un match point où on se fait péter par des flots. 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 Je vois que tu relèves. C'est Nolan qui est Strimack. Six t'auras des conseils pour un nouveau joueur PC. What the fuck ? Regarde les vidéos sur YouTube pour les informations YT. Je suis pas sur PC, pas possible. Ça m'aurait étonné que tu sois sur PC, Nolan. Ça m'aurait étonné. Laisse-moi deviner, t'as une PlayStation. Non, Xbox. Ah, c'est pas ce que je pensais. T'es débile. Mais c'est ok, Nolan. Ah merde. C'est ok, Nolan, t'inquiète, ça va bien se passer. Comment trigger un viewer en six secondes ? Ok, du coup, ça fait chier parce que je peux pas lancer de game intéressante. C'est un peu relou. Hein ? On va pas se mentir. Putain, y'a deux Nolan là, je suis perdu. Nolan 2800, Nolan 01. Putain, les mecs. Y'a toute la réunion du pseudo original de France là. Non, je suis le vrai, si je te fais pas avoir. Ouais, je vois ça, ouais. Ça s'écrit comme Christopher. Yo, Cazugno. T'auras pas de react. Tu provoques souvent tes viewers ? Tout le temps. Tout le temps. Surtout ceux qui ont pas d'ironie et de second degré. Et qui au final, sans le savoir, se triggerent extrêmement rapidement. Parce qu'ils ont un énorme manque de confiance en eux. Et du coup, derrière une espèce de protection qu'ils ont construit au fil des années. Pour se donner l'impression d'être des gros durs. En fait, c'est des gros s***. Mais c'est ok. Il faudra un jour peut-être se faire larguer. Se prendre une grande claque d'humilité dans la gueule. Et aller se renseigner sur Google sur ce que sont les problèmes de failles narcissiques. Et tout ira mieux. Pour vos débuts sur PC... Pour vos débuts sur PC, aller voir la vidéo, n'oubliez jamais de faire ça. C'est grave. C'est l'accélération souris ? Non ? C'est possible. C'est possible. Yo, Vidol Président. T'es un monstre poulet. Bienvenue. En exclamation Charm pour toi. Pour toi, je l'ai bien dit Vidol Président. Pas pour Nolan. Parce que Nolan... There is a spawn key on the window for you, Jackal. Nolan, il a pris déjà un utilisateur suspect surveillance. Il y en a qui repartent avec un Charm. D'autres qui repartent avec un PCS. C'est moche. Tu pourrais conseiller les joueurs manettes parfois ? Non. Non, faut pas déconner. Non, 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 non. Les gars, je vous respecte un peu. C'est vraiment de la merde de monter ici. Il vient de perdre 45 secondes. Putain, cette map, quoi. Dire qu'elle était en branquette. J'aime pas où je suis là. J'aime pas où je suis là. Marion. Ouh. There is a pulse fourthsing me. Très à范. Olivia? Stupide. C'est biiiit ! Je pourrais être drôner. La dernière fois est à l'autre côté. Yep, B. On B, on B. C'est chiant de ta rentre quand même. Merci Zorion Beer d'avoir refait la possibilité à Seekert. C'est droit de scolarité, le monstre. Dommage qu'on puisse pas voir qui est fichier S. Là il y a Afid Binx dans le chat. Désolé Afid. Je sais pas pourquoi ce que t'as fait mais je pense que c'est parce que les modérateurs sont un peu racistes. Tu sais ça fait Afid. Je pense que c'est des filles... Les modérateurs sont un peu des filles de pute. Donc je le conçois mais voilà. Donc ça c'est le premier problème. Donc lui il est fichier S. Par définition. Et après il y a Nolan. Pourquoi vous m'avez timeout utilisateur suspect surveillance ? Pour des raisons assez évidentes. Moi je le suis... Non vous êtes que deux là. Il y a que deux fichiers S dans le chat. Non il a été banni. Ah quand t'es banni ça t'auto S. Je l'ai déjà depuis deux ans. En plus juste parce qu'une fois j'ai proposé un 1v1 tu m'avais banne Def. Je trouve ça dur. Ouais de temps en temps j'ai des petits comportements un peu... Ouais je sais. De temps en temps ça part un peu en quatrième Reich. Je le sais je le sais ça. Ah bah c'est pour aller avec la dictature hein. Il y a toute la panoplie hein. Il y a toute la panoplie. Il y a toute la panoplie. Hmm... Nolan force pas trop tu vas prendre un banne Def. A moins que ce soit ce que tu cherches. Dans ce cas là tu rentres dans la catégorie des trolls. Hum... The real beer ! Merci d'avoir offert la possibilité à Archery de payer depuis 6 mois ses droits de scolarité. Et merci Staline de t'être fait payer tes droits de scolarité par Overha Gamer. Ouais j'suis pas sûr qu'en ce moment chanter l'hymne rue ce soit le meilleur des moves à faire quand même. J'ai vraiment envie de me faire... Wouhouhou ! Wouhou ! aprée Contra de la main Contra de mague Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En week-end après une semaine d'exam ouais. Ah ok. Tous les jours le week-end pour moi. Ouais ça s'appelle le chômage c'est ça ? Le chômage. Oh le aim. Oh le shoot. Oh je suis fatigué. Ah je vous fais une petite moins 5. Je me constate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Adven. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 All right. Qui aura lieu normalement en 2023. D'après... D'après... D'après les sources. Oh putain mais ils sont partis les gens. J'aimais bien cette map quoi, poche elle était cool. Moi c'était... C'était original d'avoir un truc nouveau quoi. Travière d'en enquête dessus en 2020. 2019. Commence à quelle heure ? Comme début d'après-midi. Mais c'est quoi ça ? 2199 abonnés là. On va peut-être pas faire les bâtards à chaque chef d'un drone les pauvres. On va peut-être pas faire les bâtards. 520 920. 620. Conv pros. 520. 721. 520. 813. 520. 520. 520. 620. On se fait chier, voilà. Il y a des gens qui partent, là. Oh, le dropshot des enfers. Tu veux aller sur nos plans B ? Je trouvais le jeu super intéressant. Ça, c'est parce que tu as du goût, choune cadade. Choune cacade. Bon, sauf dans le pseudo. Tu n'as pas des goûts de ouf, mais dans le jeu, tu as du goût. Mais nos plans B, mais moi, c'est le genre de jeu, j'aimerais bien y jouer, genre toute ma vie, en fait. DoorKickers, no plan B, ready or not, c'est le genre de jeu, voilà, quoi. Si on me disait, tu as le droit de jouer à ces trois jeux-là, mais plus jamais de ta vie, tu retouches à R6, je signe tout de suite. Et voilà. Je signe tout de suite. Merci Wolfie Rada pour les trois mois. Un monstre pour les. Et Thunder Tier 1. Putain, mais Thunder Tier 1, je ne l'ai même pas terminé. À cause de Meryl, débile, quoi. Putain, mais plus jamais je commence un jeu avec lui. Le nombre de fois où il m'a fait le coup, quoi. Thunder Tier 1, il m'a fait le coup. C'est dans le titre, quand même, qu'il faut aller le terminer à deux, quand même. Il m'a fait le coup. C'est horrible. C'est horrible. Pas de multijoueur pendant toute ta vie ? Bah, ready or not. Ah ouais, non. Moi, ma définition du kiff, kiff, kiff ultime dans les jeux vidéo, la définition du kiff, c'est des mots comme tactical et co-op dedans. FPS, tactical, co-op. Mais même sans le côté FPS, ça limite. Tactical et co-op. Si y'a ça... Ah ouais, je pense que là, c'est parti, quoi. Le multijoueur, c'est ce qui crée le pire dans le jeu vidéo, mec. Il y aura toujours des cheaters, tu vois. On a, eh. I don't know how he knows What? Yeah What? Peeking door, peeking door Oh my god, this game Oula Plus sur sa tête, je tire avant On entend le hitmarker Mais ça veut pas proc C'est ouf Merci au rayon pour les 7 mois Rainbow Six c'est internet C'est très chouette, c'est très chouette Rainbow Six c'est internet Ce n'est pas compétitif Je suis d'accord Mais en multijoueur, même sans contenu Ça reste intéressant en PVE Mais dès que t'as tout fait, c'est plus compliqué Bien sûr, c'est toujours le problème du contenu que tu vas avoir sur ton Tu vois ce que je veux dire ? Bah forcément, si à un moment t'as fait le tour du jeu Qu'il n'y a plus de map, il n'y a plus de truc C'est clair que tu t'emmerdes Alors que le multijoueur ajoute une dimension infinie au truc Il n'y a pas besoin de réinventer les règles du foot Pour que les gens adorent voir les matchs Donc je suis d'accord Mais le revers de la médaille de ce genre de truc là Bah on... Voilà quoi C'est juste que ça apporte les éléments comme cheat, toxicité Rien que ça, cheat, toxicité Bon, voilà quoi Ah non, moi je vendrais ma mère Ou alors du multijoueur à la Daisy Qui est une sorte de multijoueur PVE Pas trop PVP A la limite comme Tarkov Si Tarkov n'était pas si débile sur plein de points au final Et si c'était un peu plus regardé Sur... En France on va dire J'ai réussi à avoir 7 de ping constant tout à l'heure C'est bizarre de descendre en dessous de 9 Le plus dur c'est de le rendre stable au multijoueur Elle a commis aussi Et Blue Light C'est quoi Blue Light C'est quoi Blue Light Beautiful Light tu veux dire Ouais le mieux c'est quand tu peux faire des serveurs privés Où toutes les personnes sont filtrées Comme sur certains serveurs Battlefield Euh... Ah c'est pas le mieux C'est le moins pire au final C'est le moins pire Le mieux ce serait qu'il n'y ait pas de cheaters Sur du matchmaking normal tu vois Mais tant qu'il y a du business Il y aura du cheat Mais non clairement Franchement j'adorerais ça moi Ouais du Radio Notes Des trucs comme ça et tout Oh la 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 Pfff Vraiment D'ailleurs je trouve que Par rapport... Quand tu te rends compte Honnêtement Quand tu te rends compte que En 1998 Le premier Rainbow Six sortait Le premier Rainbow Six En 98 Avec les phases de planification Etc machin Aujourd'hui en termes de tactical T'as quoi ? Et pourtant t'as tellement de possibilités De faire des jeux et tout machin Mais Ça n'a pas énormément évolué Franchement Ça n'a pas énormément évolué 98 T'avais quel âge ? La trentaine déjà ? Oh j'avais l'âge de niquer La mère de Nolan Déjà à l'époque Oh La mère de Nolan Ah il est là Salut Marie Merci pour les 67 mois De super étudiants De super étudiants 67 mois Super étudiants Merci beaucoup Vraiment Vraiment Ça me touche énormément Il y a un dans le statue Above Below One below Yeah That's me Yeah On s'emmerde On s'emmerde Oula C'était très précis pour un truc On s'emmerde On s'emmerde On s'emmerde On s'emmerde Ouais C'est du ouf lui ou quoi ? Salut les gars, je voulais savoir si le pass est bénef ou pas trop. Le chat aussi répondait. En vrai, si tu prends le battle pass, derrière l'élément, derrière le move un peu caritatif, tu vois. C'est-à-dire de donner de façon altruiste, sans l'espoir d'attendre quelque chose en retour. Tu as la possibilité du coup de donner à Ubisoft, qui est une entreprise qui ne va pas très bien, qui aurait peut-être besoin de ta thune. Mais ça n'a pas représenté grand-chose au final pour eux, 3,99 ou 10,4 ou 10 de plus. Alors que moi, en revanche, si tu me donnes 3,99, moi ça représente quelque chose, tu vois. Tu vois ? En soi, si tu donnes 10 balles à Ubisoft, bon, c'est pas ça qui va changer le fait qu'ils soient là ou pas là à la fin de l'année, tu vois. Ou rachetés ou pas par Microsoft. En revanche, moi c'est me faire racheter par Microsoft, tu sais. C'est quand même pas sur la table à l'heure actuelle. Donc voilà quoi. Donc prends un sub. C'est le plus important. Le battle pass, on s'en fout. T'as cru qu'on t'avait pas vu frérot ? Il est ouf ou quoi ? Lui, il est ouf ! Pushing gong. 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 J'ai envie de faire le pire. J'ai envie de faire le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 à mendier la deuxième personne ne demande la charité aussi bien que toi alors le prime que pour toi c'est tout naturel ouais moi je m'en dis moi ouais 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 maintenant j'en ai plus rien à foutre j'ai plus de j'ai plus d'amour propre je suis streamer sur twitch donc bon tu vois j'ai été obligé de le mettre de côté à un moment je me suis dit ok on va faire les choses proprement et tout squeezy etienne de du game puis après j'ai fait boire alors là vous faire enculer évidemment j'ai mis le commentaire ça ça fait plaisir liker commenter ça nous aide vraiment sur les vidéos et qui est ce qui a pris du oli là et qu'est ce qui vous en empêche qu'est ce qui vous empêche d'en prendre pour l'exclamation h o l y là si vous prenez du soda si vous buvez de l'eau du robinet chez vous tous les jours ne prenez pas de oli non sérieusement vraiment no bullshit n'en prenez pas bon vous buvez de l'eau du robinet félicitations vous êtes sur le sommet de la chaîne en termes d'hydratation il n'y a pas mieux que vous 1 à part aller boire dans un lac ok mais il n'y a pas mieux que vous vous êtes le summum de l'évolution humaine ok vous buvez au robinet mais pour toutes les autres personnes qui boivent du coca ou des trucs aromatisés ça c'est mieux genre vraiment je bois que de l'eau merci non mais en vrai ça sert à rien de prendre du oli s'il y a des mecs tu bois un litre et demi de flotte du robinet tous les jours franchement alors je sais pas comment vous faites moi mais en grand respect et je le dis sans sous-entendu genre vraiment sans sous-entendu merci matou 44 pour les six mois merci tosh loire pour des 700 bits vous êtes des bons ses amis donc ceux qui utilisent erup sont les bêtes c'est quoi erup c'est quoi erup mec on dira un vieux on dira un vieux truc inventé par apple encore un truc à 70 balles qui fait la même chose que n'importe quel autre truc sauf qu'il ya une petite pomme dessus avec les gens s'empressent de l'acheter en se disant ouais c'est des erup 2 litres d'eau par jour perso moi je bois pas assez et pourtant ça ça me permet de boire genre vraiment parce que bon je plaisante mais autrement je buvrais enfin je buvrais je boirais encore moins si 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 je buvais de l'eau du robinet honnêtement et donc ça c'est de l'eau du robinet améliorée c'est parfait j'étais vraiment très sceptique quand ils l'ont envoyé je me disais encore de la poudre et au final c'est exactement ce qu'il me faut erup c'est vraiment stylé ah oui il utilise l'odorat pour influencer sur le goût ressenti mais oui eh ben avant de prendre ça avant de prendre ça j'en avais parlé ouais je sais le truc qui se met au niveau de ton nez donc du coup tu as l'impression que tu bois ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qui est top au final je pense que ça c'est le top du tout enfin c'est c'est dans 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 la tier liste de comment boire son eau et pour pour des personnes qui qui parce que l'eau c'est cool quand tu fais du sport tu vois quand t'as chaud et boire de la flotte c'est génial tu vois mais dans le cadre de si tu es geek et que tu passes 10 heures par jour au boulot un l'eau plate c'est quand même pas le truc le plus fun du monde quoi ouais non je voyais le truc erup je m'en étais renseigné je m'étais renseigné il ya deux ans après avoir eu des problèmes rénaux parce que je buvais que de l'abadoi du coup bon bah je crois que mon pc enfin le jeu il a planté 1 et à l'opposé faire des restos dans le noir pour voir ce que tu ressens rien on en parle mais c'est vraiment une idée de merde le truc des restos dans le noir qui est ce qui a fait un sketch là dessus qui est très drôle c'est vraiment une idée de c'est une idée comme toutes les idées deux mecs désolé un ça va peut-être mais deux mecs qui ont eu 30 piges je suis passé par là 26 30 ans un peu d'argent de côté ils ont fait un boulot ça leur plaisait pas ils sont sortis d'une école de commerce et ils se sont dit on va faire un resto mais hyper original tout sera dans le noir je crois que le jeu est vraiment planté en revanche la badoie à grande consommation c'est pas bon bah franchement c'est calcite avec un t c'est calcite donc je m'étais pas mal renseigné là dessus et puis tu as toujours le problème de la bouteille en plastique bon après chacun voit le truc de la de l'environnement voilà quoi moi j'essaie de faire attention mais je vais pas me saigner tous les jours parce que parce que parce que parce qu'il y a un truc en plastique chez moi c'est hors de question mais je fais gaffe quand même ah j'essaye si je peux je le fais voilà je disons et je me dis que si tout le monde pense comme ça c'est pas trop mal donc ceci étant dit il y a toujours le problème de la bouteille en plastique quoi moi il y avait en fait à la fin des streams ma corbeille à côté de moi elle était remplie de bouteilles tout le temps tous les deux jours je vis des bouteilles en plastique et 80 et pas 80% mais 50 60% de mes emballages c'était des bouteilles en plastique en vrai je trouve pas ça si nul pour avoir testé ça oblige réellement à utiliser le goût bien plus que d'habitude le truc dans le noir là ouais ok je trouve ça à la base c'est pas une expérience sensorielle parce que les c'est pas un truc plutôt pour découvrir ce que c'est que d'être aveugle parce que c'est des aveugles qui te servent pour moi c'est naze quoi le guise le truc dans le noir c'est quand le prochain héros d'oregon normalement c'est vendredi de la semaine prochaine si on si on se démerde bien si je me démerde bien vendredi de la semaine prochaine et n'oubliez pas demain il ya les 24 heures marathon enfin pas 24 heures putain je suis désolé le marathon sur 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 réduire note moi j'essaie de les remplir les bouteilles d'eau ouais mais tu les remplis de quoi tu les remplis de quoi d'eau du robinet à moi l'eau de robinet c'est mort ouais au pire tu te fais des pâtes chez toi t'éteins la lumière ça marche pareil grave t'es pas obligé d'aller dans un restaurant et payer ça 50 balles parce que l'addition à mon avis la lumière elle est allumée à la fin ouais moi je crée une start up je refais venir les bouteilles d'eau réutilisables en verre avec les consignes sans toi ça marche non mais le truc de la consigne ça existait déjà dans les années 80 ça existait déjà il y avait des machines à consignes au truc tu sais tu pouvais ramener tes bouteilles de vin tu sais tu avais un plateau tournant dans tous les super u tu y allais et tu récupérais les trucs quoi tout le monde était content etc machin mais c'est juste parce que on est tous un peu des gros fils de pute quoi et puis c'est tout au final c'est notre c'est le système dans lequel on est qui fait que tu vois c'est juste le système qui fait qu'à l'heure actuelle t'as plus de bouteilles en plastique qui fait qu'à l'heure actuelle t'as plus de consignes et que tu as les bouteilles en plastique pourquoi parce que bah tu es dans une logique de profit bah ouais mais tu pourrais dire si tout le monde se bouge le cul ouais mais personne va se bouger le cul pourquoi parce que le but du jeu c'est qu'il faut rester concurrentiel par rapport à d'autres personnes qui elles ne le feront pas et ne feront pas le premier pas ah zut du coup on est un peu dans une boucle quoi qui est ce qui va faire le premier pas on peut pas vraiment décider c'est pas l'industriel numéro un qui va commencer à le faire etc c'est un peu compliqué quoi ça peut venir de la part du client c'est vrai mais en fait pas vraiment parce que tous à notre échelle on essaye aussi dans une économie inflationniste comme on l'est de faire des économies tu vois ça c'est la vérité et donc qu'est ce qui se passe derrière bah il faudrait du coup que ce soit les pouvoirs en place qui interviennent et commence à dire les bouteilles en plastique en 2024 c'est terminé ont-ils les ont-ils les possibilités de le faire oui ont-ils les outils pour le faire oui ont-ils la volonté de le faire non parce que chaque personne au pouvoir du coup il ya un petit mec qui travaille de près ou de loin dans l'industrie du plastique qui vient le voir et qui lui dit toi tu fermes ta gueule tu prends ton chèque et c'est tout voilà mais la consigne c'est l'avenir bien sûr il y a pas mal de documentaires là dessus bien sûr c'est l'avenir le stream sur radio note sera en début d'après m poulaire après entre un repas aurait préparé chez soi avec la lumière éteinte et un resto avec des aliments de qualité préparés par les cuisiniers je suis désolé mais tu peux très bien faire des éléments cuisinés chez toi avec de qualité et qui dit que ça se trouve c'est cuisiné de qualité ça se trouve ils ont en fait ils veulent juste pas payer la facture d'électricité tu vois ça se trouve dans les cuisines il n'y a pas de lumière ah ça se trouve les carottes elles sont dégueulasses personne ne le sait personne n'a vu les cuisines ça se trouve personne n'a vu le chef ça se trouve ça habite trempe dans la soupe frérot ah ouais tu n'as pas pensé à ça ça se trouve il n'y a pas de qu'il n'y a pas d'électricité dans les cuisines non plus question d'argent aussi franchement j'avais trouvé ça vraiment pas mal de devoir concentrer sur autre chose que le visuel non mais oui je plaisante ça peut être une bonne expérience ça peut être marrant pourquoi pas pourquoi pas mais c'est pas blanche gardin qui fait un spectacle qui fait un sketch là dessus sur le resto dans le noir que j'ai trouvé très drôle chez mon père ils ont enlevé la collecte à la poubelle jaune et ont mis des points collecte du coup au lieu des deux camions tout le temps tout le monde prend sa voiture et jette les déchets par les fenêtres au point ah ouais moi avant il y avait les trucs comment dire sac jaune sac bleu quoi et j'essayais de le faire et tout et maintenant ils s'en battent les couilles j'aurais dit bah en revanche les frérots je suis pas voilà quoi en fait je suis là on me dit bon faut faire ça ok très bien je veux pas aller je vais pas aller à contre courant tu vois en revanche si on me dit pas machin je vais pas en revanche à faire ma propre révolution en disant ah non franchement non en fait c'est extrêmement individualiste ça mais 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 voilà donc du coup bah ils le font plus et ils récoltent plus les trucs euh enfin ils font plus le tri quoi bonsoir c'est mohamed comment tu vas si sourd ça va comme un vendredi soir où j'ai pas beaucoup dormi sac jaune est une grosse arnaque c'est pour l'entrevue du coup ils peuvent supprimer les postes ah ouais non je sais pas je me suis pas vraiment branché sur le sujet moins tendu qu'hier ouais là j'en ai plus rien à branler je fais comme ça en fait je suis pas un peu plus rien à branler j'en ai plus rien à branler j'en ai plus rien à C'est parti ! C'est parti ! Du coup la R4C est finito ? Non ! Non elle est cool la R4C ! Je pense, encore, non ? Oui ? Si ! Combien de subs pour que tu tombes dans la cascade 6 ? 1000€ ! 1000€ et je te donne une photo de moi sans cascade ! Ça te va ? Ou pas ? C'est pas cher ! Oh si la R4C doit jouer ! Après, j'suis pas très bon ! Salut, comment tu vas ? Salut Poka ! Comment ça va ? Bien ! Ah, ça fait longtemps que t'es pas venu ici ! Incroyable, mais je passe mon tour du coup. Ouais, mais lâche ton prime quand même. Avec tes blagues toutes pourries là ! Ça va, Javed ? Eh, j'ai regardé l'autre jour pour une fois. J'suis pas très... Putain, ça me fait chier quand même de le dire parce que... C'est encore du film Netflix quoi. En ce moment, Netflix ils font du film 6 sur 10. J'sais pas si vous voyez quoi. Mais... Ils font du film 6 sur 10 quoi. Du film ok, tu vois. Du film sympa si t'as 13, 14 ans, 15 ans et que tu vas dire c'est un bon film. Tu vois. Si t'as pas d'éléments de comparaison. Et si t'as pas forcément euh... Voilà, d'éléments de comparaison majoritairement. Ils font du film voilà, 5 et demi, 6 sur 10. Donc c'est cool à regarder tu vois, mais ça va pas rester dans les annales quoi. Et celui-là en l'occurrence c'est cool et c'est dommage parce que tu te dis... Putain, c'est un film, il aurait pu être 7 et demi, 8 sur 10 quoi honnêtement. Et c'est The Pale Blue... The Pale... The Pale... The Pale Blue Eye, ou comme ça. Un truc comme ça. Qui est euh... Avec Christian Bale. Franchement c'est plutôt pas mal. Bon ça fait un peu le prestige quand même puisque bon... Au début ça fait un peu le prestige. Après c'est pas parce qu'il y a Christian Bale dedans mais... Oh, fils de puce. J'ai pas envie de droner moi. Just in front of you. Ping 3. Yana, ping 3. Behind the fridge. Right side. Il est mort. Il est mort. Il est mort. On a un contact à droite hein. Ouais. À gauche. 90. Épique donc il y a une espèce de débile. Il est mort. 2. Il est mort. Il est mort. Et il est mort. C'est comme ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Le nombre de personnes qui reprennent le jeu... Quand t'as arrêté ? Man... Je ne sais même pas. J'ai été en train, je vais juste downloader et jouer quelques jeux, et puis c'est l'événement. C'est drôle, il y a tellement de gens qui ont arrêté et ils disent tous les mêmes choses, comme « Oh, je n'ai pas joué le jeu depuis longtemps » et pour des raisons, ils viennent tous en janvier. Ouais, c'est juste comme... J'ai rentré dans le mood de jouer. J'ai juste vu mon ami jouer et j'ai pensé, « Man, j'ai joué le jeu depuis longtemps. » J'ai installé Rainbow Six PC en janvier. C'est dingue, non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi, tu vois ? Qu'est-ce qu'il fait qu'en janvier, tout le monde revient dessus ? À chaque fois, j'ai peur de TK des gens, mais en fait, maintenant, c'est... Can you break this ? Ah, Valkyrie, I pinged it. Thanks. J'ai la vue de TK. J'ai l'air d'envier ! J'ai l'air d'envier. J'ai l'air d'envier. Sous-titrage ST' 501 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 Qui tire un peu les rênes de Rainbow Six et qui se dit bon c'est pas parce que c'est la merde que le jeu va s'arrêter. Voilà donc en janvier on refait ce qu'on a fait. Une logique toujours de Road to Six Imutational et d'Ambedale Six Imutational quoi. J'ai peur sur ce qu'ils vont annoncer aux Six. J'ai peur que ce soit pas ouf quoi. Moi j'attends des mots comme Free to Play aux Six. J'pense que je pourrais me toucher la bite mais voilà quoi. Merci Kali pour les 1 an de frais de scolarité. Calibré pardon. J'attends vraiment le mot Free to Play. Est-ce qu'il y a t'en penses quoi du stream Rainbow Six de show H1 par rapport à la communication d'Ubi ? What the fuck ? Comment ça ? J'ai pas du tout vu ça. Je ne suis plus... Je ne suis plus grand chose au final. On me relate des choses quoi. Ouais il a stream du R6 hier matin. Il était avec BDS. Ah je ne savais pas. Bon écoute, c'est pas si mal dans le sens où... Une fois de plus on est... C'est toujours pareil en fait. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. C'est à dire que bon, c'est mieux d'aller le voir lui que d'aller voir les JL quoi. No offense pour les JL mais je pense. Néanmoins en fait on veut toujours aller chercher une certaine audience. Ce qui est logique. On veut aller chercher les mecs de code, tu vois. Ce qui est logique. Néanmoins, on fait jouer à une personne qui n'aime pas le jeu. Et qui ne l'a jamais aimé. Malgré tout. Je ne sais pas ce qu'il a dit en live, etc. Mais on a déjà parlé lui et moi, tu vois. Ce n'est pas son truc, tu vois. Il a toujours dit écoute Renofix, moi c'est trop lent pour moi. Je n'aime pas du tout quoi. Donc forcément, déjà partant de ce postulat-là, on est déjà dans la logique qu'on n'aime pas vraiment et que les gens commencent à moins aimer de la partie un peu influence au final. On a une personne qui va forcément vendre hypocritement, de façon plus ou moins professionnelle, un produit. Il n'aime pas le jeu. Tu vois. À moins que ça a évolué après. C'est possible, hein ? Bon, je me casse parce que là, jouer sur ce map. Merci pour le meilleur et ses 5 mois de frais scolarité. Donc d'un côté, moi je m'en fous parce que ça ramène des gens sur le jeu. Il vaut mieux ça que rien. D'un point de vue communication et market, il vaut mieux ça que rien. Clairement. Ça ramène des joueurs français, etc. Les personnes qui vont aller le voir lui, au final, un pourcentage des personnes qui vont aller voir ce stream-là termine sur mes streams. Ça, c'est la vérité absolue, tu vois. Donc bon, je ferme ma gueule. Parce qu'in fine, c'est la possibilité que des personnes qui ne me connaissaient pas « Ah, machin, j'ai découvert machin grâce à machin et j'ai découvert le jeu, etc. » À l'heure actuelle, si des personnes se renseignent un peu sur Rainbow Six ou commencent à taper Rainbow Six sur les réseaux sociaux, il y a des chances, de grandes chances, s'ils sont français, de tomber sur mon contenu, tu vois. Donc moi, ça me ramène des gens. Néanmoins, on est toujours dans ce même état d'esprit avec lequel j'ai toujours eu du mal et qui a fait, entre autres, que les portes se sont fermées avec Ubi parce que dans leur raisonnement, je ne l'aime pas. C'est... Ubi, ce n'est pas des mecs qui payent beaucoup. Ils n'ont jamais payé énormément. Et quand ils le font, je trouve qu'ils le font relativement mal. Et il y a des créateurs de contenu à l'heure actuelle et par le passé, tu vois, qui ont déjà montré un intérêt pour le jeu et dont je pense qu'il serait plus intéressant dans une logique longue-termiste de les payer moins cher pour un truc plus sur le long terme. Je m'explique. Je pense que Ubi aurait plus raison de prendre... Je ne sais pas combien de temps le stream a duré, etc. Mais pour vous donner un ordre d'idée. Moi, un stream de 2 heures, c'est un truc que je peux le facturer entre 500 et 1500 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, Squeezie, un truc de 2 heures, il va le facturer entre 50 et 70 000 euros. Ok ? Le choix H1 doit être quelque part entre les deux. C'est très certainement plus proche de moi que de Squeezie, quand même. Mais quand même, c'est un billet. Ok ? C'est un billet. C'est forcément un billet. Et forcément, je préférerais, moi, mais c'est ma vision des choses, certainement être Ikea, elle a toujours été. Je préférerais plutôt... Et je l'ai toujours dit, je l'ai dit pour les JL, je l'ai dit même pour Squeezie, je l'ai même dit pour Gotaga, qui avait été payé, etc. Pourtant, j'avais un intérêt puisqu'on avait joué avec eux. Je l'avais toujours dit, je pense qu'il serait plus intéressant de... Vaut mieux payer... Vaut mieux donner 5000 balles à un Mr. B-Boy et de lui dire, mec, refais-nous des B-Cups pendant 5 mois avec des cash price de 1000 euros par mois. Ok ? ou que 5000 euros, deux heures de choix chien et je n'ai rien contre la personne. Donc, ça n'a rien à voir avec la personne. Là, on est vraiment en train de parler d'éléments purement marketing. Il faut savoir dissocier, du coup, l'homme, les humains derrière. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense de ça ? Comme d'hab, comme je le pensais la même chose l'année dernière, je pense que ce n'est pas de l'argent gaspillé, mais c'est de l'argent que, personnellement, si j'avais été au market, je me serais fait chier parce que ça demande plus de boulot. C'est surtout ça. Mais si tu allais voir des personnes du billet au market, tu leur dis, mais mec, pourquoi vous ne le faites pas ? Ils vont te dire, ouais, parce que... Parce que c'est plus rentable. Franchement, les chiffres parlent de même, etc. C'est surtout parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de faire 2 heures de stream avec Sho, de lui demander de donner des stats, tu vois, qu'il va connaître, il a l'habitude, il va te faire un... il va te faire des bons analytics derrière, il va te donner vraiment... Il va réellement te donner, tu vois, tous les trucs et ce sera beaucoup plus condensé, tu vois. Il va te dire, j'ai fait 2 tweets, ces tweets-là ont eu tant de reach, tant d'engagement, j'ai lancé un live qui a fait tant de viewers, tant de reach, tant d'engagement, et donc c'est hyper facile au mec du marketing de se dire, je vais payer 5000 balles pour ça. Ok ? En revanche, si tu fais la même chose sur 5 mois sur B-Boy, en lui disant, bon bah vas-y, fais des pick-ups, etc., machin truc. C'est plus compliqué. Merci le meilleur d'avoir offert la possibilité à Voltosaure, Studjo, Ryan, et Tom Debris, et Dader, leur droit de scolarité. Bah super, j'adore arriver en game encore. Envoyer plein de gégés, plein de cœurs pour le meilleur qui a en plus à payer ses propres droits de scolarité. Et ça, c'est beau. Le monstre. El monstre. Et merci, cher camp, point, cher camp, point. Nouvel étudiant du campus, t'es un monstre poulet. Donc, voilà ce que j'en pense. C'est sûr, pour les prix de Squeezie, ça me paraît énorme, mais bon, on ne sait jamais. Ouais, c'est entre 30 et 60 euros, c'est facile. Gotha en avait parlé il n'y a pas longtemps. Il l'avait dit dans un de ses lives. Et c'était les prix dont j'avais déjà entendu parler. Vous ne vous rendez pas compte, les mecs, c'est des chiffres, c'est normal en fait. Je vous ai déjà dit, 60 secondes d'une intégration sur une vidéo de Squeezie, c'est 100 000 euros. On parle d'une minute, quoi. Hein ? Demain, vous inventez un produit, votre produit, c'est des chaussures. Vous vous dites, oh putain, j'aimerais trop que Squeezie les mette en avant dans ma vidéo, dans sa vidéo là. Il a fait une super vidéo avec Amine. Ah bah, génial. 60 secondes d'intégration, tu vas payer ça 100k, mec. Ah ouais. Alors, c'est peut-être pas les chiffres à l'instant T, mais bon. Facile. Nous, à ma toute petite échelle, parce que 150 000 abonnés, c'est pinot, c'est vraiment ridicule, quoi. Nos stats, elles puent la merde, franchement, on va pas se mentir, nos stats, elles puent la merde. On arrive quand même parfois à faire facturer des trucs, c'est arrivé par le passé, ouais, par le passé. C'est plus rare, mais 60 secondes, 1 500, 2 000 euros, quoi. 60 secondes. On parle en chiffre d'affaires. Je parle pas dans ma poche. Ça paye les monteurs. C'est de l'abus. Non, c'est pas de l'abus. Vous êtes ouf ou quoi ? T'es ouf ? Pourquoi ce serait de l'abus ? Parce qu'on a toujours cette impression que c'est YouTube, donc ce serait de l'abus, etc. Mais si je te dis que si tu veux vraiment savoir combien ça coûte 30 secondes d'une publicité sur TF1 à la mi-temps d'un match de foot. Tu veux savoir combien ça coûte une seconde d'une publicité ? Bon. Y'a pas de... Y'a pas d'abus au final. Voilà, quoi. C'est les prix. S'il y a un truc que tu trouves abusif, c'est l'intégralité de notre système. C'est pas que ça. Des centaines de milliers d'euros. Des centaines de milliers d'euros. Mais bien sûr. Tranquille. Pour 30 secondes de pub entre la mi-temps, c'est plutôt ça se compte en millions d'euros, les mecs. Vous vous rendez pas compte. Puis plus le spot est grand et plus ça augmente. C'est pas genre ça se paye pas à la seconde et donc du coup 5 secondes c'est la même chose que 3 fois 5 secondes c'est la même chose que 15 secondes. Pas du tout. Non, non. XP1. Nouvel étudiant. Bienvenue poulet. 24 putres c'est mieux que 27 pour jouer à des FPS. Ouais. Moi je suis bien. ping 4. Ping 4 pushing. Good luck. You have a C4? C4 and ping 4. Oh, you used it. c'est le mec de la dernière fois. vous vous en souvenez ou pas ? le tail isn't hack là. Ça c'est 100% de shit là. Oh mais c'est pas un pre-shot les mecs. Ah si. Ça c'est... là il n'y a même pas il y a même pas de discussion possible. Hum, 100%. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. J'ai changé d'alimentation et il y a de la fumée qui est sortie du PC. J'ai le seum. Je voulais jouer à Rainbow Six. Ah ça fait chier ça. Après si ça sent un peu le cramer tu peux te dire que l'alimentation a fait son boulot donc ça va. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Merci la caverne. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Que pensez-vous du retrait de la poignée sur l'arme de Twitch ? Je sais pas. Hum, 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 hum. J'ai pas d'avis. Et vous, vous avez quoi comme avis ? Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. J'ai envie de jouer à nos plans B. Alexis, le boss, 667. Première fois utilisant le chat pour la première fois. Et il nous dit ta, ta. Je sens, je sens que ça va être un gros contributeur du campus qui va rester de longues années lui. Alexis, le boss, 667. T.A. Ah, ça part bien, là. Hum. Ah, il y a des gens comme ça, je les sens. Ah, je le sens. J'ai le nez fin. Yo, les amis, comment ça va ? Six, vas-tu refaire du Armin ? Tu sais quoi ? À chaque fois que je regarde l'intro, j'ai envie d'y retourner dessus. Genre, vraiment. Mais je sais pas s'il y a un nouveau mode, un truc comme ça et tout. Moi, mec, j'adorerais faire du Arma, du tous les soirs, du Radio Note, du truc, du machin, du truc, du bidule. Mais bon, voilà, quoi. Si je suis pas sur R6, il n'y a personne. Après, il n'y a pas beaucoup de jeux, tu vois. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus. Donc bon, c'est normal. Yo, ya, yo. Yo, back, back. Ayer, regarde-le. Regarde-le. Putain. Les deux mecs, quoi. Eux, ils ont un truc. Les deux, là. Ils ont un truc. Dès que tu parles de Arma, ça les envoie directement. Ils ont un script qui leur ouvre directement, en fait, leur Twitch. Et ça les envoie directement sur le streamer. Salut, ça va ? Eh, comment ça fait longtemps et tout ? T'as dit Arma ? Tu veux faire du Arma ? Parce qu'en fait, je sais pas si tu sers, mais du coup, ils viennent d'intégrer la mage 6.32.667. Et en fait, sur la mage 6.32.667, qui est un peu mieux que la 552, eh bien du coup, ils viennent d'intégrer les boîtes de conserve et les ouvertures par boîte de conserve tactique. Ok. Ok, allez, mec. Ok, franchement, ça fait plaisir. Jure, tu parlais Arma. Eh non, mais vous arrivez tous les deux au même moment, au moment où je parle d'Arma. Ah, j'y crois pas. N'examère ! En plus, tu peux faire secouriste, c'est insane. Franchement, et si tu appuies sur le bandage, maintenant, avant, tu pouvais mettre que des bandages. Et maintenant, tu peux mettre des cas de tourniquets. C'est vraiment bien pour stopper l'hémorragie. Et t'as plusieurs types d'hémorragie. T'as l'hémorragie primaire, secondaire, de ouf, un peu trop d'hémorragie, hémorragie interne, hémorragie... Ah ouais, c'est chirurgie simulator, ton truc. Non, franchement, c'est bien. C'est bien. L'autre jour, j'ai passé trois heures à recoudre un mec. C'était excellent. Parce qu'en fait, il faut utiliser la bonne... Et tu tires avec ton arme de temps en temps. Ouais, bien sûr. Quand elle s'enraille pas, elle s'enjamme pas, si je l'ai bien nettoyée... Ah ouais. Ah ouais, c'est pire qu'à l'armée, quoi, en fait. Ah bah, ils ont réussi à faire un jeu vidéo qui est pire qu'à l'armée. Ah bah, félicitations. Yo, Sergueï. Je te jure, c'est pas fait exprès. J'y crois pas. Je vais donner... Je vais porter plainte pour cyberharcèlement si tu me donnes pas 678 euros. C'est vrai ? Mais rajoute insulte. Parce que va bien te faire enculer. Non mais rajoute un truc dans le package, tu vois. Tu vas pas y aller juste pour cyberharcèlement. Rajoute insulte. C'est important, je pense. Je te jure. Apprends à jouer si que je suis une quiche. Ouais, on est tous des quiches, en fait. Personne veut se l'admettre, mais on est tous des grosses burnes. Mais nickel, merci, c'est vraiment super comme conseil. Voilà, je t'en prie, franchement, ça fait plaisir. C'est vrai, c'est le dreaming. Je vais le faire, rien que pour toi. Je vais lancer nos plans B rien que pour toi et on attendra tous tes 5 subs. Aller, je vous montre un peu comment on joue. C'est de la merde ce que je viens de faire. Voilà. Ah, j'ai... Ok, je me casse. What ? On finit quand, police stories ? Oh my god, I saw that. Vas-y, je me casse. Allez, salut ! N'oubliez pas, demain... Pou ! Eh, demain, t'es là, Yayo ? Hein ? Parce que t'ouvres ta petite gueule, là. T'es au Mexique, là ? Eh, t'es avec... Eh ! Eh, Yayo ? Eh, ton patron, là ? Ton patron, Sky Rose ? qui joue à code. Ok. Bon. D'accord. Qui joue sur console. Pfff. Mais qu'il écoute du Jul ? Qu'est-ce que c'est que ce tweet ? Non, mais il y a un moment, il y a un moment, il faut se respecter, il a des enfants quand même. Hein ? Il y a un moment faux. Non, en PC avec manette. Oh, putain, la vache. Il joue au PC avec une manette. Pauvre tonton Sky. Yayo, faut que tu lui parles, hein ? Il écoute du Jul en jouant PC avec une manette à code. Il écoute aussi du Rammstein. Ah, ok, là, j'aime bien. un douce, mais j'ai front. Mais du Jul, quoi. Personne ne devrait écouter du Jul. Hum, hum, hum. Bon, t'es là demain, en tout cas ? Hein ? Yep. Bah, parfait. Bonne soirée, Six. A demain, bisous. A plus tard, le meilleur, bisous poulet. A quelle heure ? Heure française ? Je ne sais pas, 15, 16 heures, comme d'hab. Ça, ça va être cool. Il faut qu'on tape l'émission S. Hum. 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 A plus tard, Dunyx. Je n'ai pas lancé de jeu depuis un moment. C'est quoi l'émission S ? L'émission S sur le jeu ? Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été l'émission S. C'est l'émission parfaite. Sauf qu'avant, l'émission S sur Ready or Not, il fallait vraiment qu'elle soit parfaite. Ce qui était extrêmement difficile. Et j'adore le tryhard. Vraiment très compliqué parce que tout n'était pas parfait dans le jeu. Et parfois, tu prenais des grands travers, des grands trucs. Il y avait quand même quelques petits bugs parfois ou quelques petites features qui étaient un peu sales, quoi. Hum. Et donc, du coup, ils ont un peu nerfé ça. En gros, dans le sens où, avant, si tu prenais un dégât, un dégât, tu, c'était fini pour toi. Tu n'avais pas le S. Et là, maintenant, si tu prends des dégâts, tant que tu ne meurs pas, tu repars avec le S. Tant que tu as fini la mission et que tu as fait tout le monde et que tu as neutralisé les mecs sans les tuer, etc. Mais les mecs sont un peu plus intelligents qu'avant. Donc nous, ça nous a fait chier parce que vraiment, il y a eu des missions qui étaient extrêmement difficiles. Donc c'est en mode tryhard. Ce jeu, il faudrait le streamer en mode découverte, quoi. Là, on est en mode tryhard. Donc il y a vraiment un moment où, au final, on est dans la logique d'être vraiment extrêmement efficace, quoi. si c'est quand que Mary revient. Jamais. À plus tard, Wayne. J'ai jamais capté pour quelle raison S. C'est en premier. Parce que c'est dans la logique de tier list. Je ne sais pas. C'est vraiment le truc du tier list, au final, qui est arrivé un petit peu, je ne sais pas, il y a quelques années. Il y a 5-6 ans, je pense. C'est logique de tier list avec du A, B, C, D, mais mieux que A est égal à S. Ce serait le S de Stars ? Ah ouais ? J'aimerais bien savoir c'est le S de quoi, d'ailleurs. C'est vrai, ça ? Bac voudrait venir vu qu'il est un ancien joueur pro R6 Kappa. Il pourrait être utile. Ouais, si vous voulez. Il faut le mettre dans le WhatsApp Game Viewer. S'il y est dans le WhatsApp, Yayo ? Avec tes téléphones, là. The S ranking in the tier list is typically regaling as a force superbe or super. C'est quand même de la merde, on ne va pas se mentir. C'était mieux un star quand même que super. Mais bon. Non, non, mais si vous voulez jouer à Red Evernote, ouais, mais on est vraiment en mode tryhard demain. Et l'idée, c'est d'avoir tout le monde, toujours du monde, qu'on soit 3, 4, voilà quoi. En revanche, il ne faut pas avoir joué au jeu, quoi. Pas me spoil, parce que moi, ça me fait chier, quoi. C'est le seul jeu, ça doit faire partie des 4 jeux, 3 jeux peut-être, l'année dernière, auxquels je joue en mode indépendamment du... parce que je kiffe. Voilà. Donc, si on me pourrit, on me dit, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, ou là, je connais, j'ai déjà fait. Ça, ça va m'énerver. Voilà. Ça casse le truc. Moi, il n'y a pas de Elden Ring, il n'y a pas de Cyberpunk, il n'y a pas de Last of Us, il n'y a pas de Uncharted, de Tomb Raider, de je ne sais pas quoi. The Last of Us, de Gods of War, je n'ai jamais joué à tous ces jeux. Ça, voilà, je ne joue pas souvent. Il ne faut pas me pourrir le truc. S as a ranking above A originate from Japanese games. S pour Chou. Excellent. Ah bon ? Ça viendrait de Chou. Excellent. Si je peux passer, je passerai sûrement. OK. The Last of Us, une dinguerie d'ailleurs. Ah ouais ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra que j'essaie, pourquoi pas ? Il faudra que j'essaie. Ah, je deviens vieux et con et ça m'énerve, mais c'est comme ça. Sérieusement, il n'y a plus rien, il n'y a plus grand-chose que je ne vais pas à chaque fois comparer en me disant « Ah, ça, je l'ai déjà vu mille fois. » La série est cool aussi. Ouais, mais cool dans quel sens ? Genre définis cool, tu vois. Si tu me définis cool comme la case de Del Papel, c'est cool. Ah, je te dis, laisse tomber ton cool. Voilà quoi. Ah, il faudrait que je joue. Il faudrait que je joue au jeu, mais je n'y jouerai jamais. Elden Ring, jamais. Non, non, non. Franchement, c'est dommage de minimiser ton talent back-back. Mais pourquoi ? Attends, mais back-back, tu streams beaucoup back-back ou quoi ? C'est vrai qu'on ne se connaît pas au final. J'ai trouvé les deux raisons, mais le coût des jeux vidéo, ça se vaut, parce que c'est dans le monde geek, élargi qu'on en parle. Il ne fait que du R6. Mais tu streams du R6 ? Je ne regarde jamais les streamers. Dans la série, c'est super crédible comme scénario, donc on est pas mal immergé en tant que spectateur, je trouve. Pourquoi pas, tu vois ? Pourquoi pas ? Mais j'ai vraiment du... Ouais, pourquoi pas ? Faudrait que j'essaie, faudrait que je sois moins con et tout. Mais la plupart du temps, quand j'ai écouté le chat, la plupart du temps, on m'a dit « Ouais, franchement, tu devrais essayer Lupin ». J'ai tenu 10 minutes, j'ai trouvé que c'était de la merde. D'ailleurs, on m'a dit « La case del papel », j'ai regardé la première saison. Le premier épisode, j'ai fait « Mais qu'est-ce que c'est que cette bouse, quoi ? » Je suis vraiment compliqué, voire con, je l'admets totalement. Par exemple, « Son of Anarchy », pour moi, c'est pas possible, tu vois ? Je trouve ça nul à chier, quoi. C'est vraiment très dur pour moi de trouver une série bonne. Tu vois ? Dans les dernières séries qui ont été créées, je pense, dans les dernières créations, donc les trucs récents, pas les trucs de 1980, quoi, mais je pense qu'il doit y avoir « Viking » était cool, « Game of Thrones », « Better Call Saul », qui est une masterclass, bien mieux d'ailleurs que « Breaking Bad ». « Peaky Blinder », je l'ai vu et je me suis arrêté, mais c'était très bon, j'aimais beaucoup. C'était cool. Il y a quand même une atmosphère, un truc, un jeu d'acteur, etc. « Mr. Robot », tu vois, « Mr. Robot », non, quoi. « Mr. Robot », c'est vraiment le genre de truc où ils essaient de te faire croire des trucs de ouf, etc., mais si tu as quelques bases de code, tu te dis « Ouais, d'accord, ok ». Le mec, il a fait un « Ctrl-C », « Ctrl-V », c'est bon, il a hacké le pentagone, quoi. Ouais, les gars, regardez ! « Ctrl-C », « Ctrl-V », ouais, c'est bon, j'ai la fusée, elle est à moi. Oh quoi, putain la vache, ça va vite. Ah, franchement, c'est nul. Et pourtant, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup et Rémy, Rémy machin. « Viking Valhalla », t'as regardé ? Ah, je n'ai pas regardé. « Mr. Robot », c'est du bullshit, j'ai tenu 5 épisodes. L'idée de « Mr. Robot » est cool au début, tu vois. Ça part bien, tu sais, c'est un peu, c'est vraiment « David ne finisse rien », t'as l'impression d'être dans un « Fight Club », tu vois, avec ce truc un peu, tu sais, t'es là, tu sens l'intensité qui monte et puis, c'est de la merde. C'est nul, c'est nul. C'est nul, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment du bullshit 5 épisodes, quoi. Là, je suis gold 2, donc maintenant, j'ai que les charges, je peux monter champion, c'est ça, normalement. Ouais, à partir du moment où tu mets le charme, tu montes champion, c'est comme ça. Ouais, ils utilisent des mots informatiques juste pour faire style. Mais oui, grave. Mais tu sais, des mots débiles, quoi, genre, ouais, franchement, là, je pense que, si j'arrive à sous-doyer le protocole TCP-IP. What the fuck ? Ouais, 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 ok, ça marche. Allez, ok, Jean-Claude. Richard, t'as vu, t'en penses quoi ? Tu vois, par exemple, c'est pareil, Jack Ryan sur Prime, c'était de la merde. J'ai pas aimé du tout. D'ailleurs, j'ai très peur de Rainbow Six qui va sortir en 2023, tu vois. Parce que, sans aucun remords, c'était quand même pas ouf, hein. Vraiment pas ouf, hein. C'est exactement ça. Ouais, donc, je suis super difficile, donc, c'est pour ça, à chaque fois qu'on me dit, hé, va voir The Last of Us, et tout, je fais, bref, je suis pas sûr. Mercredi, t'as vu ? Oh non, mais non. Non, 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 mais t'as vu la famille Adams ? Tu vois. Bon, je vais lancer en tout cas. Du coup, ça, c'est demain. Rainbow Six, finito pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, peut-être finito pour le week-end, non, peut-être il y en aura demain, en revanche. C'est vrai qu'on a fini le react aussi, c'était cool. Alice in Borderlands ? Oh. À partir du moment où je vois des mecs qui rentrent parfaitement dans le, dans le, dans le, sur Twitter, des personnes qui, où je me dis, eux, ils doivent kiffer Alice in Borderlands, que eux-mêmes commencent à dire, franchement, la saison 2, ça commence à partir en couille, etc., machin. Je me dis, putain, si eux déjà, ils commencent à dire que la saison 2 part en couille, c'est bon, c'est terminé, tu vois. Genre, vraiment. Je me dis, oula, oula. La fin de la saison 2 est très bof. Je ne sais pas, mais je ne regarderai pas en fait. Je ne regarderai pas. Non, ce n'est pas, ce n'est pas trop mon truc quoi. Ce n'est pas, ce n'est pas trop mon truc. Et en plus, il y a des vieux trucs que j'aimerais toujours revoir quoi. Moi, j'aimerais trop revoir The Shield comme si je ne l'avais jamais vu quoi. Quelle série de ouf, les amis. Si un jour, vous voulez m'écouter, parce que vous, quand vous me dites, ouais, tu devrais regarder ça, c'est pas mal du tout, moi, je suis un truc. Ouais, moi, je vous dis, The Shield, les amis. Écoutez, regardez The Shield et remerciez-moi. C'est impossible, là, pour le coup, que vous me disiez que ce n'était pas bien. C'est impossible. C'est l'une des plus grandes séries de tous les temps. The Shield. Je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. C'est incroyable. Ça parle de quoi ? Pour rentrer dans les... Il y a un peu, il y a un côté un peu Breaking Bad. Breaking Bad étant une sorte de... d'évolution vers le pire, au final, tu vois ? Voilà. Donc, il y a déjà ce côté un peu downhill. Et... Et c'est un commissariat aux Etats-Unis. Donc, c'est... En plus, ça doit être des années 90. Donc, ça a gardé une patte extrêmement belle parce que, du coup, il y a un petit côté un peu un grain VHS, quoi. Au début, ça te dit, ouais, ce n'est pas du 4K, mais ça donne, du coup, un grain de ouf. Et les acteurs, c'est incroyable. Et les scénarios sont incroyables. Et vous allez bouffer ça, mais vous allez le bouffer. Vous n'allez jamais vouloir vous en arrêter. Vous allez chialer à la fin. Il est incroyable. C'est l'une des meilleures séries de tous les temps. Vraiment. C'est genre, tu es en immersion, c'est ouf, 5 ou 6 saisons. Non, The Shield avec le mec qui fait la chose. Ouais, clairement. Ah oui, c'est vrai. Non, il fait coussin fétide. Non, c'est pas ça. Mais oui, il est incroyable. Et lui, je l'ai vu dans Seinfeld. On ne l'a pas vu énormément. Mais alors là, attention, The Shield, c'est... Là, quand il y a des personnages qui ne continuent pas leur aventure, là, ça vous fait bizarre. Là, ça vous fait bizarre. Et donc, c'est sur un commissariat et on va dire qu'en fait, il y a une unité. Je crois qu'elle s'appelle The Shield, c'est tout le truc. Et en gros, disons que le mec, sans spoiler, il a ses façons à lui de faire pour parvenir à ses besoins, enfin, à ses objectifs, ses objectifs étant moins de criminalité. Et parfois, j'ai envie de dire, dans le synopsis, la frontière est floue entre... Quand est-ce qu'on... Quand est-ce qu'on fait le bien ou quand est-ce qu'on fait le mal, quoi ? T'as regardé Breaking Bad ? Bah, qui n'a pas regardé Breaking Bad ? Bah, je veux dire, une personne qui n'a pas regardé Breaking Bad ne peut pas me parler de séries, quoi. Et pire, une personne qui me dit Breaking Bad, c'est de la merde, bah, je sais très bien que ça sert à rien qu'ils me proposent des séries, on va pas être d'accord. Better Call Saul. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Better Call Saul, c'est encore meilleur que Breaking Bad. sur certains points. Entre la justice et l'ombre de la force. C'est exactement ça. C'est ouf, c'est ouf, The Shield, les amis. Regardez-la, dites-moi ce que vous en pensez. Vous n'allez pas vous arrêter. Alright. Du coup... Je vais mettre ça. Je vais juste aller uriner. Uriner, pardon. Je suis fatigué. Et j'arrive. C'est la photo d'Ironique. Et je vois, je joue R0. Ok. Euh... J'arrive. J'arrive. All right. J'arrive. 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 Merci. 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 Il y a The Last of Us Partains qui sort sur le PC le 3 mars si jamais ça te chauffe. Mais il a été remake, non ? Merci Fli ! C'est un monstre. Merci pour les 16 mois. C'est quoi le jeu ? C'est fait par un français, les amis. Et c'est exceptionnel. En ce moment, le seul autre jeu auquel je joue, parce que j'étais champion du monde de jeux avant d'être champion du monde sur Rainbow Six, alors le jeu était un jeu flash qui s'appelait Globulos, et je me suis toujours dit, il faut que je contacte le mec. J'avais 20 ans, et je lui ai dit, il faut que je le contacte pour qu'il le sorte sur Steam son jeu. Et on sait, je n'ai jamais réussi à avoir son contact. Et Discord vient de sortir un jeu qui est la copie conforme de Globulos. Je suis dégoûté. C'est le jeu auquel j'ai joué jusqu'à 4h du matin. Vous n'y avez jamais joué ? Il faut avoir Discord, machin, là. Ça s'appelle Bobble League. Vous avez déjà joué à Bobble League ? Je ne sais pas si je peux faire start. Merde, il faudrait que quelqu'un arrive. Viens yo, viens te mettre dans le live. Il faut que je coupe la musique de l'autre derrière. Tu joues autre chose qu'à des FPS ? Oui, à Bobble League. Yo. Hello, ça va ? Ça va, pété ? Ça va, c'est vrai, et toi ? J'ai dit pété. Ça va ? Oui, j'ai une chance. Ça va, ça va. Tu fais quoi ? Bah bien, bien, bien. Bah là, je viens de finir de bosser et je vais lancer peut-être Date Space. Allez, je te... Attends, il faut que je te mette sur Admin Server. Alors, attends, comment on fait ? Pour que tu puisses rejoindre. Commencer une activité. Je sais pas si tu peux le faire sur le live. Ah, mais il faut que je sois abonné au Nitro. Non, mais si je t'invite, normalement, tu peux le faire. Comment tu t'invites ? Il y a Ready or Not Like, mais version SCP. Il s'appelle SCP Pandemic, ça te chauffe ? Ready or Not Like, mais version SCP. Il s'appelle SCP Pandemic. Ah, oui. Non. Ah ouais ? Bah, envoie-le-moi sur Discord. C'est encore en développement, mais c'est pas mal de bugs, je crois. Mais c'est cool. Bah, vas-y, franchement. Envoie-le-moi sur Discord, s'il y a des nouveaux trucs comme ça. Voilà, quoi. Why not ? Je sais pas comment rejoindre... Tu peux pas. Attends, si je te fais un rôle et que je te mets... Vas-y, je te mets Admin Server. Ne fais pas de bêtises. Ah ouais ? Alors, attends... Non, je crois que faut que je sois abonné à Nitro. Non, non, non. Je te jure que les gens ne sont pas abonnés, ils peuvent quand même rejoindre. Leave Discord et reviens. Ok. Tu peux pas faire rejoindre l'activité ? Non, il n'y a rien qui apparaît. Comment je te l'envoie en MP ? En MP, ouais, sur l'AL. Message privé. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Mais c'est un jeu... C'est un jeu... Bah, regardez ce que ça donne. C'est vraiment trop cool. Mais putain, c'est chiant. Normalement, tu dois pouvoir. Je t'ai mis Admin Server. Bah, en fait, il y a... Non, c'est en bas à droite, on est d'accord. D'un moment où tu fais commencer l'activité. Ouais, ou alors tu cliques sur ma petite roquette à côté de mon pseudo peut-être. Ou je sais pas, un truc comme ça. Il n'y a rien, quoi. Vous allez juste regarder. Non. Non, ça ne fonctionne pas. Toujours autre chose que des FPS. Tu arrives par Arc 2, mais il sort. J'ai jamais joué à Arc. Non, c'est pas mon truc. Des FPS, je joue à ça. Genre vraiment, c'est le seul jeu auquel je joue, à part... À part les trucs que vous me voyez jouer en live. Vraiment, je joue à rien d'autre hors live. Jamais, jamais. Mec, je t'ai mis Admin Server. C'est quand même assez incroyable. Non, ça ne fonctionne pas. Si tu vas sur live et que tu passes sur live, t'as pas rejoint de l'activité ? Tu passes en surbrillance sur le channel. Non, il y a juste... Ouvrir... Non. Non. Bah, t'es nul. Il y a juste ouvrir la discussion et créer une... Merci, Chris, t'es un putain de monstre. Vraiment. Merci pour les 5 mois de frais de scolarité. Hé. Bon, bah laisse tomber, YoYo. On se voit demain pour le truc. Moi, je voulais leur faire voir, mais bon, c'est un jeu de merde. De toute façon, voilà, quoi. Il n'y a pas un surveillant qui est là, là, et qui n'intervient pas, là ? Ouais, je te dis à demain. Ouais, bisous, 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 ciao. Ciao. Regarde MP, ouais, je le ferai, poulet. Je ne fais pas l'ouverture des MP en live pour des raisons assez obvious. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est un petit jeu de foot, en gros, où chacun contrôle 4... Enfin, il y a 4 personnages, donc si vous êtes 4, il y en a. Chacun en contrôle 1. Et en gros, tu dois déplacer ton bonhomme. Juste, t'as un vecteur avec une flèche. Bon, enfin... Oh là là, still dreaming. T'es un monstre, poulet. Tu vas l'avoir, ton nom. N'oubliez pas, 5 subs égale le nom dans le jeu. Bubble League. C'est comme ça, là. Donc tu choisis une box et après tu dois anticiper les moves des personnes en face, quoi. Allez, il prend un but là, là. Rebond. Oh, je l'ai dit. Eh, bah oui. Attends, parce que moi, j'ai un Game Sans de ouf sur ce jeu. Ouais, déjà, il était gratuit pendant un moment sur Steam. Mais il est génial. C'est trop bien. Tu peux utiliser des bumpers sur le côté pour revenir. Et là, ça fait un but, du coup. Donc c'est vraiment, il faut bien anticiper les moves et tout. Et après, tu peux avoir des bonus que tu prends. Ça, c'est pour arrêter les bonhommes et tout. Et à la base, ce jeu, du coup, ce qui est hallucinant, c'est que ce jeu, du coup, ressemble à Globulos, vidéo d'il y a 14 ans, auquel je jouais au lycée et auquel j'étais monstrueux. Et vous allez voir. Donc ça, c'est incroyable parce que ça, c'était du HTML. Enfin, c'était du Flash ou je ne sais pas quoi. Mais c'était sur Internet, quoi. Et c'était ça. Et tu pouvais jouer avec le launcher guest où tu te machinais. Le mec, il avait commencé à mettre des skins et tout. Et c'était la même chose. Du JavaScript. Et c'était énorme. C'était trop bien. Et même les petites sensations des bonhommes. Alors, en revanche, tu pouvais tomber dans ta cage. Donc, il faut aller faire gaffe, tu vois. Et c'était excellent. Bien évidemment, tu avais plusieurs modes de jeu. Un truc qui ressemble un peu à du machin comme ça. Là, plus ça va, en fait, si tu restes à l'endroit où tu es, dans le rond, ça explosera, tu vois. Donc, ça laisse une bombe à l'endroit où tu étais. Boum, ça explose. Et après, ça fera un trou dans lequel tu meurs. Et après, donc, tu dois dodger entre les trucs et tout. C'est hyper drôle. Et c'est hyper efficace. Ça, je n'y ai jamais joué. C'était le volet, du coup. Donc, tu avais tout un tas de trucs comme ça. Là, il faut pousser l'arène dans le truc, là. C'était incroyable. Ça, je n'y avais jamais joué. Voilà. Incroyable. Ça tue, cette version. Ce jeu est incroyable. C'était une tuerie. Il y a 14 ans. Et c'était, du coup, du JavaScript, visiblement. I found... When you're up and on, I'd go and pulling it off, it was absolutely the most satisfying thing ever. Et même, tu vois, des gens, il y a deux mois, il y a un mois, qui arrivent et qui continuent de venir mettre le petit truc en disant, oh, c'était trop bien. Putain, mais ça, et j'étais un pro sur ce jeu. Hein ? Je peux te... 1v1, vite fait, sur UnBossX. Oui, si tu veux. C'est 1000 euros, les 1v1. Ah, c'est un peu cher. Anyway, merci infiniment, justement, aux personnes qui payent. Euh... Attendez, deux petites secondes. ... ... ... ... ... ... du coup merci infiniment passe partout d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer l'endroit pour Daltem pour Thomas pour Pollux pour Wolf pour Toto t'es un monstre envoyé plein de GG plein de coeur ça me fait extrêmement plaisir bien évidemment et merci Still Dreaming d'avoir offert la possibilité à Destrogby Spray 0 Atomix Rider was taken et Lucho l'endroit de scolarité au sein du campus merci Still Dreaming et passe partout envoyez leur des petits GG des petits coeurs vous êtes des monstres surtout sur des jeux qui sont différents de R6 ça me touche deux fois plus du coup on va aller dans ça 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 je n'ai pas encore du coup Chill Normal Sandboxman Permades on va aller là-dedans alors je ne peux pas les éditer ici confirmer non du coup ça sera forcément parce que Edit Squad ouais ah et 10 droits de scolarité pour le 10 sub pour le nom de la squad putain je suis vraiment un putain de crevard 10 sub squad et merci Panda attendez je ne sais pas s'il y a assez de place merci pour Emma Beats pour Yuku Lulu Lulu Totsuna et Kim Nansen c'est un monstre putain ok oh le monstre vous êtes des monstres les mecs merci beaucoup passe partout squad merci t'es un putain de monstre merci du coup Driss Panda t'es un monstre envoyez plein de G pour Driss Panda passe partout still dreaming et passe partout en particulier qui vient d'offrir 15 droits de scolarité au final donc merci pour Tok Tokam pour Wazax Lyoko Del Dragon Axton Xinter Xanaki Lusmoog Coxaber Jordi et Azerty un monstre envoyez plein de GG plein de coeur s'il vous plaît ça me touche énormément plein de GG plein de coeur le jeu n'était pas terminé quand t'as fait la vidéo du jeu ah ouais bon bah voilà passe partout squad c'est fait c'est plus à prendre les amis du coup on va aller dans quitter non ok one more je vais je vais y arriver on va aller là et on va partir sur les missions qu'on a pas faites et c'est celle là et donc n'oubliez pas si je meurs dans la mission si je la foire la mission il faut tout reprendre du début ce qui est quand même relativement difficile merci passe partout un putain de monstre alors attends du coup faut que je le fasse vite autrement avec mon cerveau je vais oublier donc là on a Kirikou là on a 5 subs alors attends parce que justement on a est-ce que t'as envie d'être plutôt un mec qui pète des portes donc plutôt peut-être le shield passe partout plutôt le AR spécialiste donc spécialiste bah des AR shotgun AR spécialiste et awareness attends y'a pas de nom là dessus non un sniper ou un sniper il reste un sniper qu'est-ce que tu veux merci socket sniper ok il a décidé sniper ce sera sniper il l'a mérité alors pour mettre un snipe du coup je vais faire ça et ça et ça et du coup si je vais là et que je vais dans customize maintenant je peux mettre là on est bon passe par tous save yeah putain t'es bien fatigué en revanche edgy donc ça c'est bon derrière on a du coup panda drizz qu'est-ce que tu veux je le fais dans l'ordre allez je vais faire still dreaming parce que c'était le premier quand même à l'avoir dit still dream ah ouais panda il saute sur AR il laisse pas la place still dreaming tu veux quoi toi le AR spécialiste pour ma part oh putain allez vous faire foutre vous voulez pas être médic plutôt ah non le médic est déjà pris door smasher c'est le shield AR spécialiste shotgun ah bah il y en a deux c'est bon c'est parfait allez pour still dreaming on va mettre celui là il a l'awareness et il va être de sortie du coup vu que c'était le premier customize je mets still dreaming ou quoi ? je mets ça ah merde je mets ça moi aussi je peux avoir un opérateur c'est 5 subs mec t'es payé par skyros t'as plein de thunes c'est pareil pour tout le monde ok espèce de radin là yes carrément et ensuite on a du coup ça l'a mis au moins oui 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 roi oi oi et attendez attendez je sais pas s'il y a assez de place merde je peux pas si c'est tout bas euh on a panda attends attends c'est un AR là non c'est shotgun merde vous êtes des monstres les mecs je mets panda ou driss panda panda sans le majuscule avec ou sans j'arrive adven envoyez plein de gg plein de coeur pour adven qui vient d'offrir la possibilité à aizen yukine tortue albinos tom price et goscou leur droit de scolarité un monstre avec majuscule il a décidé il a le droit il paye il a le droit ouais c'est comme ça ok donc ça on est bon euh après il y en a beaucoup qui sont fatigués c'est la fin de la saison et du coup on a adven adven tu veux quoi t'es un monstre poulet envoyez plein de gg plein de coeur pour adven passe par tous panda et steel dreaming des monstres vraiment mais n'hésitez pas le jeu il est fait par un joueur par un développeur il est tout seul à le faire le jeu il est français vous pouvez le retrouver sur twitter il reste quoi il reste door smasher donc c'est celui qui pète les portes c'est celui que je mets souvent en shield le médecin est pris l'AR spécialiste est pris il reste un shotgun spécialiste il reste il reste pas grand chose il reste un shotgun spécialiste ou le shield en fait ouais il est à 14 il est 15 balles le jeu petit shield alors ok c'est parti c'est toi le patron je mets que adven genre comme ça où je mets les numéros avec tu connais le dev ouais ouais il passe souvent ici je peux y jouer à plusieurs non c'est solo ok vous êtes des monstres ok donc du coup on va aller voir ce qu'on a maintenant donc c'est cette mission bien évidemment c'est la reconstitution de ceux avant d'appuyer sur exécuter donc tout ça c'est pas voilà quoi on est sur capture as many hvt as possible infiltration 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 ça veut dire vous pensez qu'il faut pas tirer ou quoi franchement avec le truc as many as possible même si les mecs sont fatigués j'ai envie d'en sortir beaucoup déjà joué à payday 6x4 bien sûr bah ouais j'adore payday j'attends impatiemment le 3 c'est propre ce qu'il a fait ouais bah vous avez pas idée encore vous avez pas vu surtout les cinématiques et les replays tu peux t'amuser pendant des heures bon je vais taper plusieurs personnes mais y'a pas mal de zzz bon à part putain les deux snipes en revanche ouais vas-y franchement ils risquent rien franchement c'est pas grave ils sont fatigués fatigués mais on va venir jouer la fenêtre bon un sniper me parait pas déconnant histoire de couvrir les dents je sais pas s'il aura le temps de réaction nécessaire néanmoins là y'a quand même une méga ligne c'est quand même un free kill je pense ouais c'est quand même un free kill c'est quand même de belles zones mais j'ai peur infiltration je sais pas ce que c'est j'ai un peu peur je vais pas vous mentir ah mais merde attends ça c'est pas ouvrable fuck donc c'est une insertion forcément ici on est obligé de tout se taper là ouais d'accord voilà pourquoi ils veulent nous faire chier en même temps ça couvrira l'extérieur aussi parce qu'il peut y avoir des rotations de mecs à l'extérieur c'est toujours relou avec les deux mecs comme ça les deux snipes on est pas trop mal bon on va pénétrer avec shield en avant ça sera advent en premier en entrée de colonne on va avoir un AR spécialiste awareness de génie qui va se mettre là M4 deploy on va sortir quasiment tout le monde au final pour pouvoir soigner les gens même si elle est fatiguée 8 7 6 5 4 3 2 1 0 donc non on peut lui en mettre un on peut lui mettre un truc pas trop dégueulasse genre un petit MP7 on va venir taper derrière lui il est blessé en range je crois qu'il faut le sortir pour être soigné il me semble autant le jouer là il est en awareness lui franchement je vais faire ça je le mets juste avec un flingue je vais le faire taper derrière et prendre c'est pas génial mais bon ça ira alors on peut quand même on peut avoir des entry points enfin des trucs ici alors vu le truc j'ai peur du truc avec marqué infiltration entre les deux quand même j'ai méga peur panda est ce qu'on sort avec la R j'ai envie de taper comme ça enfin et derrière allez hop allez hop allez hop allez hop On va lui mettre ça. On va 25 équipements, shield impactante, performance, voilà. Donc il sera mieux avec son shield. Ça lui enlève paparazzi pour... C'est quoi cette compétence ? Paparazzi c'est le fait que c'est warden. C'est pas... Tu ne prends pas dans la tronche les effets des grenades, des flashs. Tu dois gérer la santé de tes troupes en plus. Ouais. 4 ans de sub. Yo Mr. Coloscopy. Ouais ouais. Il était là dans les premiers lui. Donc on est pas mal. On est pas mal. Même si au final je pense que... Est-ce qu'on va avancer avec le médic ? Mouais. On va faire ça. Là. Là. Et on est bien. Donc l'idée elle est simple de toute façon. Dans les grandes lignes. Merci Flint. 810 c'était un monstre poulet. Dans les grandes lignes on va avoir ça. On. Ok. Ok. Non ! C'est rollo que ça fait ça. Ok. Ok. Un truc comme ça. Ça c'est bon. Simple, basique. Il décale, prend la ligne, il a l'air. Voilà ! Terminé, rideau. Allez hop. A partir d'ici, on est en slow. Pas besoin d'aller plus vite. Après on a 1 minute 30 donc il ne faut pas, voilà quoi. Il ne va pas falloir pouvoir router non plus sans ces temps. Encore ce jeu ressemble à l'autre. Je vois encore la tête de 6-4 quand il se mange un RPG sous le nez. Bah ça ressemble à du Door Kicker, c'est sûr. De manière, tu peux demander, il s'en est inspiré aussi. Il y a une logique là-dedans. Mais en fait, il y a des éléments. Le fait que ce soit en full 3D change beaucoup de choses. Et en particulier sur le fait de pouvoir jouer sur les caméras à la fin. Tu peux vraiment faire des effets de ouf. Voilà quoi. Et sur l'aspect time. Là, la timeline, ça n'existe pas dans Door Kickers. Il n'y a pas de timeline comme ça. Donc tu peux vraiment faire des trucs synchro et tout, machin. Déclencher des trucs avec un time parfait au final. Donc là, on est bon. Enfin, on est bon. Je ne sais pas ce que ça va donner mais bon. L'idée, l'idée me paraît pas déconnante. Là, ça va être pareil. Je n'ai pas envie qu'on prenne 3 heures non plus pour faire les choses. Là, j'aime bien ce move. Oui. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas être ouvert ? Ou c'est juste que moi, je ne peux pas l'ouvrir ? Est-ce qu'il y a des bridge charge ? Je n'ai jamais... Non, je ne crois pas qu'il y ait de bridge. Il n'y a pas de bridge. Il n'y a pas une fenêtre à gauche là ? Là, il y a une fenêtre là. Ah oui, ça c'est... Voilà quoi. Après, il y a un snipe qui est là. Le snipe, il ne sera plus là. Donc là, on est bon. Non, non, c'est bon. Dans l'idée... Après, je ne sais pas quelles sont les petites... Les petites... Les petites saloperies qu'il va y avoir là. Alors, on va passer en normal. Faire un truc comme ça. Après, je ne sais pas ce qu'il va se passer ici. Et là, on arrive là. Donc l'idée, on va revoir après. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais le mettre en wait. Je vais le mettre en wait. C'est bon. Ok. Voilà. L'idée est là pour ces deux-là. On la comprend facilement. Voilà. L'idée est là pour ces deux-là. Merde. Non, please. Là, ne lag pas. Le seul truc, c'était juste à partir de là. Ça, ça sert à rien. Ok. Donc ça, c'est bon. Alors, juste un truc qui est chiant. Ah, mais on t'a pas sonné, toi ! Ça fait peur, lui. Ah, juste le but, bien évidemment, c'est d'être le plus synchro possible. Ok, c'est bon pour eux. C'est bon. Copy that. Oh, il est au pistol, mais bon. Il servira pas à rien, du coup. On est bon pour cela. Il nous reste ça maintenant. Bien évidemment. Et on va essayer de synchro tout ça pour avoir une certaine logique. Oui. Bonne journée. Bonne nuit. Bien évidemment. Oh, oui oui. C'est le move qu'on veut. En fait le truc c'est qu'on en a parlé avec le dev. Du coup ce qui se passe c'est qu'il voulait faire en sorte que quand tu kick tu ne puisses pas kicker dans la porte de côté. Et que tu sois forcément exposé. Alors tu ne peux pas t'accroupir ce qui est un truc d'enculé quand même. Donc tu es obligé de faire ce move et on en a discuté parce que c'est vrai que sur d'autres jeux ça ne va pas être la même chose etc. Mais je voyais son intérêt. Donc il a vraiment travaillé sur le fait que quand tu kick la porte tu te retrouves vraiment en plein milieu de la porte quoi. Tu ne peux pas faire autre chose avec un bouclier que de kicker la porte et boum tu te retrouves exposé. Donc vraiment je travaille sur le côté où tu sais tu kick la porte mais tu désengages direct. Voilà quoi. Merci Panaru pour les 13 mois t'es un monstre poulet. Et ça c'est vraiment cool. Alors bien sûr on va l'accompagner quand même. Merci Panaru pour les 13 mois. Voilà. Donc là on va voir un truc pas mal. L'idée on la comprend vite du coup. Même si c'est chiant mais c'est la première porte donc il ne faut pas la... Voilà ce qu'on veut quoi. Voilà exactement ce qu'on veut. Tout au détail. Ah bah là ouais. Ok. Et donc du coup ça donnerait un truc comme ça. Et je pense que ça me paraît pas mal. Pas le bon boost. Je vais la faire passer par un P90. Gardir un peu de range. Et derrière on y va. Parce que le point chaud c'est le point de droite quoi. Après faut pas passer 3 heures dessus parce que voilà quoi. Alors Team Fortress 2 déjà joué ? Ah ça fait 20 ans qu'il existe quand même le jeu. Comment vous allez ? Salut Panda. Il est incroyable ce jeu. Ah oui il est vraiment génial les mecs. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Petite idée comme ça. Un. C'est bon. C'est un peu chiant parce que je prends mon temps, bien évidemment. C'est un peu chiant. 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 Le Church on peut gr?" Non c'est un peu chiant. оже non . Il n'y a pas de porte à ouvrir en fait ? Ah bah d'accord. Donc ça c'est bon. Au moment où il a le contact, elle du coup elle peut déjà avancer au final. Merde, pourquoi ça fait ça ? Oula. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que j'ouvre comme ça ou pas ? Après l'autre il aura clear à l'intérieur en vrai. Donc ça devrait être pas trop mal je pense. C'est quoi combien de temps ? 41 secondes. On est bon. Enfin je pense qu'on est bon. C'est 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 bon. . . C'est bon. 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 Pourquoi ils rentrent dans les trucs comme ça ? J'ai peur que ça bug de l'un. Ok on est bien avec les qualifs les trucs. Lui il est passé depuis une heure, lui il attend derrière. En revanche lui, il y a eu le décalage de tout à l'heure qui a un peu tout niqué. Ici. Ah ! Merde ! Comment est-ce qu'on peut lui dire de jouer ? Il est bien sûr sur un pause là. Je peux pas lui... Merde. Merde. Ah. L'idée est là. Il va vite un peu lui non ? Oh c'est que l'autre est là en face. Ouais voilà. Bon si on voulait vraiment synchroniser les choses, après bien évidemment on va taper le dernier mec. Mais on va le faire au moment où eux prennent le, 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 le... La façade là qui me fait un peu peur quoi. Le jeu de stratégie comme ça je trouve ça tellement satisfaisant à regarder. Ah j'adore. Le nombre de marquages sur le map. Le nombre de marquages sur le map. Ouais mais faut pas regarder ça, tu vois, comme ça quoi. Yo Mister Ebat, désolé je suis concentré. Yo Smokes, comment ça va tout le monde ? C'est vrai. C'est vrai que quand vous arrivez sur le stream ça peut paraître beaucoup mais en fait si vous vous y mettez... C'est juste que ça laisse beaucoup de traces au sol. Et donc ça donne l'impression que waouh c'est hyper compliqué machin truc, mais en fait c'est vraiment très simple. C'est vraiment très très simple. Alors la question c'est comment est-ce qu'on déclenche ça ? Bon on va venir le déclencher là. Est-ce que j'ai... Franchement j'ai pas envie de faire de merde. Pfff, oh ouais bah là... Putain c'est cher, 500 quoi. 500 ! Je fasse quoi avec ça sérieux ? Ah mais j'ai pas hein, je peux rien faire, je vais pas le chier. Autrement je garde la flash de tout à l'heure mais bon. Non je pense qu'on va jouer sur l'asynchro et puis merde quoi. Normalement ça devrait le faire honnêtement. On va jouer sur l'asynchro, on va faire ça. On va jouer sur l'asynchro, on va faire ça. Bien. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Non non c'est bon, tu peux rien faire ! Le shield il est obligé d'y aller et il désengage direct ! Bah tu peux rien faire, je peux rien faire d'autre ! Non non, il est là, il y est, bon bah il prendra des bastos mais bon, il a le shield ! Non non non, elle se relâche pas ! Non non elle relâche pas, ils font vraiment ça justement pour te montrer quand est-ce que tu peux tirer ou pas tirer quoi ! S'ils baissent l'arme c'est qu'il y a quelqu'un dans la ligne de tir ! Et là commence à déployer comme ça, et en particulier là, là ! Là j'aime bien, là je pense qu'il faut y aller ! C'est genre là, là ! Copy that ! C'est genre là, c'est genre là, c'est genre là ! C'est genre là, 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 c'est genre là Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 pour le fait d'avoir offert la possibilité à gfx 47 c'est deux mois de frais de scolarité je suis chaud pour le patch balance le png ah il est là j'ai vu ce ironique j'ai fait vas-y attends salaud j'étais dessus hier merci pour le sub envers lui des gg des coeurs s'il vous plaît mesdames mesdemoiselles et messieurs le patron de ce jeu est là j'ai vu que tu avais fait plein de trucs là les bike perks ça ça existe ça y était pas j'ai vu que les boutons sont beaucoup plus joli qu'avant aussi j'ai pas tout vu j'ai vu des grenades en plus des trucs en plus je sais pas si ça y était avant ou pas non je suis très content là c'est très joli et les boutons en bas ça ressemble vraiment quelque chose c'est chouette quoi vraiment merci scro 90 nouvelle étudiante du campus bienvenue poulet c'est un monstre c'est vraiment très chouette n'hésitez pas les amis à acheter le jeu voilà tout simplement ah ouais non ça plaît et si vous avez des choses à dire à gfx 47 et qu'est 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 qu'elle développeur du jeu l'homme derrière tout ça moi je trouve ça incroyable franchement toujours trouve ça toujours incroyable et ben n'hésitez pas je suis désolé je suis super fatigué du coup je suis un peu antisocial je mets sur le truc et voilà en plus j'ai très très envie de terminer alors attendez on va faire quoi du coup on va jouer à deux à trois ok ici à la limite on revient checker là un truc comme ça ça me semble pas mal pendant ce temps là tk t64 j'ai du rota de compte twitch mais c'était quoi ton truc ouais si vous avez des questions enfin s'il est disponible pourrait répondre n'hésitez pas à poser des questions les amis premier c'est 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 parti. C'est parti. C'est parti. Ça, euh... Tac. Rouge, bleu et l'autre. Il y a des améliorations qui arrivent d'ailleurs pour le contrôle des replays. J'aime bien. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure qui était... Je suis désolé. Il faudrait que je fasse encore un feedback sur ce que j'ai pu voir. Il y a la fatigue. Non, qu'est-ce qu'il y avait ? Non, j'ai vraiment tout aimé, etc. De temps en temps, en fait, tu ne comprends pas trop au niveau justement de la gestion des replays que tu es parfois sur un des bonhommes. Et donc, du coup, si tu vas appuyer sur First, Side, Weapon, etc., machin, tu te rends compte qu'au final, par exemple, tu vas vouloir faire une vue du dessus, tu vas faire un travelling sur la vue du dessus, tu vas être en train d'avoir la vue du dessus et tu ne vas pas comprendre pourquoi ta vue du dessus va bouger. Et en fait, c'est juste parce que tu n'as pas... Je crois que j'ai compris ça sur la fin du replay de tout à l'heure. recliquer au milieu de l'écran pour dire, en fait, non, la caméra, je ne sais... Comment dire ? Je ne suis pas sur l'un des personnages, en fait. Donc, arrête de bouger, quoi. Je suis en free. Donc, il faudrait peut-être avoir un truc par défaut qui revient à free ou quelque chose comme ça. Ce n'est peut-être pas très bien expliqué. Il faudrait que je le refasse pour le revoir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Non, je trouve ça... Je trouve ça parfait. Quel est le... Ouais, bon, après, c'est très spécifique et très niche, pour le coup. Le descriptif des armes et grenades pourrait être poussé à un système plus rapide pour comprendre, je pense. Ouais, c'est vrai. Je pense que... Je pense que le système en haut à gauche... Avec le système par personnage qui prend une telle arme, avec le fait d'avoir une sorte de loading, un peu à l'image du coefficient de fatigue. Ça devrait être la même chose quand je passe sur une arme, pour le coup. Parce que là, par exemple... Parce que de temps en temps, au final, on a envie d'écrire textuellement des choses. Et c'est vrai que ça change, parce qu'autrement, c'est toujours la même chose. Je peux comprendre. Mais le problème, c'est que parfois, on s'y perd, parce qu'il peut y avoir des appellations qui sont pas très claires, du genre, plus 50% de ça. Ah ouais, mais en fait, c'est moins 50% de ça. Par exemple... Il y a un truc qui était, à un moment, moins 50% de aiming duration. Ah d'accord. Donc ça veut dire qu'il aime deux fois plus... Enfin, deux fois plus vite, au final. Ou 0,5 fois... Enfin, une demi-fois plus vite. Un truc comme ça. Enfin... Non, c'était un truc, c'était 100%... 100% de... Moins 100% de aiming duration. Donc, en gros, il aime deux fois plus vite. Donc, il y a des trucs, parfois, qui pourraient être, je pense, synthétisés avec plutôt des... Je sais pas si on appellerait ça... Enfin, je sais pas, du pictogramme ou... Pas de texte, en fait, quoi. J'ai pas compris de prime abord qu'elle était tout de suite... L'intérêt, pour moi, j'arrive pas à comprendre tout de suite la différence... L'intérêt entre une flashbang et une stun grenade. Enfin, une stun grenade et une choc grenade. Donc là, toi, tu vas la connaître, le truc. Tu connais la réponse. Mais sous... Il faudrait que je lise un truc qui me... Qui est pas très long, au final. C'est pas Tarkov. Mais il faudrait que je lise un truc sur le côté pour pouvoir comparer les deux. Et me dire, ah ouais, mais celui-là, machin... Mais le vrai problème, c'est que les gens, ce qu'ils veulent tout de suite là-dedans, c'est la gratification de savoir quelle est la tronche de l'effet. Le style, en fait, quoi. Donc là, c'est là que ce serait cool d'avoir petit gif animé en bas ou un petit truc sur le côté où, dans l'encart qui me donne les détails de la grenade, range, machin, truc, bidule, un petit gif sur le côté qui fait voir quel est l'effet de la grenade et bien évidemment quel est l'effet des conséquences sur un ennemi, quoi. Qui est un peu la même chose que les effets des sorts sur League of Legends. Ça, ce serait sympa. Si besoin d'aide, niveau 106, moi j'ai trop honte de demander pour m'afficher sur tes vidéos. 8 ans que je joue à R6 et PC depuis 2019, j'ai été plus haut que hors 4. Ah ouais, poulet, mais je suis coach là-dessus. C'est point d'exclamation coach, poulet. S'il faut refaire tout, etc., ça demande du temps, du temps, du temps. Stun grenade égale grenade paralysante. Oui, mais là, c'est la définition littérale de la chose. On s'en fiche, au final, de parler français ou anglais, etc. Ce qu'il faudrait, c'est avoir directement le petit gif animé sur le côté. Quand tu passes sur la grenade, avoir le petit gif animé avec l'animation de... Ah, la grenade, c'est quoi ? Tac, 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 on la voit arriver. Boum, elle pète. Ah, d'accord, le mec, il est stun pendant 8 minutes. Ah, d'accord, ça va le reculer, etc. Un truc comme ça, quoi. Déjà vu toutes tes vidéos, je comprends que dalle, impossible de trouver ma sensi. Je ne peux pas aider sans Andréa. Non, en tout cas, moi, je surkiffe. Franchement, je surkiffe. Je pourrais passer des heures et des heures sur le truc. Il me faudrait une vue d'ensemble, en fait, pour appréhender tout le truc. Le jeu est très sympa, ouais. Ah non, il est incroyable. Bah, comme DoorKickers, au final, même si ce n'est pas la même chose, ça va être chiant de toujours comparer avec ce jeu, mais... Moi, si j'avais fait ce jeu-là, ça me ferait chier qu'on compare toujours avec DoorKickers. Et c'est vrai que... Il est incroyable. Je vais sûrement le prendre également. Bah, honnêtement, il y en a 5, 6, 7 des jeux qui ont cette logique un peu vue du dessus, tactical, machin, truc bidule, quoi. Avec des... Du bon et du moins bon, voilà, quoi. Là, pour moi, nos plans B viennent clairement se mettre sur le même pied d'égalité qu'un DoorKickers 2, qui est une version améliorée quand même de DoorKickers 1, qui était vraiment exceptionnelle et que je recommande à tout le monde, mais qui est en 3D au moins. Voilà, quoi. Au final, c'est marrant de m'apercevoir que le main concept du jeu, c'est ses principes de timeline, de venir appuyer de temps en temps sur le truc pour savoir, etc. Enfin, bref, je me rends compte et c'est sûrement un peu dommage et ça me frustre à moitié qu'il y a certains éléments qui me sont proposés dans le tuto que je n'utilise jamais. Je n'utilise pas la fonction lock ou le left control, ça, je n'utilise jamais. Je n'utilise pas le shift ou un truc comme ça pour avancer plusieurs personnes en même temps, etc. Je n'utilise jamais. Et au final, je me rends compte, mais c'est peut-être parce que DoorKickers 1 et 2, je les ai tellement saignées que voilà, je me rends compte que je joue à ce jeu comme je jouerai à DoorKickers. One by one et de venir peaufiner des petites ouvertures de lignes comme ça, le petit désengagement du bonhomme derrière, le shotgun qui est là derrière, les logiques de... comme ça, quoi. En même temps, DK est mon jeu préféré ever, donc ça passe. Ouais, moi aussi, c'est mon jeu préféré ever, putain. DoorKickers, c'est... c'est de la référence absolue. Enfin, parce qu'il était la première plutôt. Mais voilà. Et donc, du coup, la plupart du temps, je vais m'amuser à venir comme ça. Je vais venir bosser sur un bonhomme. Clac, 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 clac. Je vais le faire machiner. Et après, j'aime bien revenir sur ma timeline, revenir en arrière. Et là, une fois qu'on est au machin, je vais bosser un autre bonhomme et je vais repartir. Et je vais venir l'ajouter comme ça sur le truc. J'aime bien aussi le fait que c'est très subtil, mais si je passe sur le truc, du coup, je peux venir scroller comme ça, directement avec le scrolling de ma souris, qui est quand même vachement intuitif, quoi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, quand j'arrive avec un shield de temps en temps au niveau de la porte, ici, il doit viser ici. Et je suis... Au moment où il va arrêter et au moment où il va repartir là, souvent, il va avoir tendance à... En fait, il a tendance à ne pas regarder le... En face de la porte, juste avant de kicker la porte, quoi. Il fait un peu n'importe quoi. Mais bon. Comment ça va ? Difficile à dire quand on a des habitudes sur une autre ergonomie. Ouais, clairement. Clairement. Je vais essayer car je suis catastrophique, mais pourtant, j'adore ce jeu et ça, depuis 2015, qui est appuyé, je me suis prêt. Je suis prêt, peut-être. Pour le coaching poulet, il faut juste... Je ne suis pas disponible jusqu'en mars. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, voilà. Mais en règle générale, pour le moment, je peux fièrement dire qu'il y a 100% de retour positif pour toutes les personnes qui sont passées. Ok, bam, bam. Donc, du coup, paf. Sorry. I'm on it. Meilleur coach. Ouais, le guise est passé là. T'aimes bien ce jeu ? Oh, c'est pas... J'aime ce jeu. J'adore ce jeu. Et moi, des jeux comme ça, door kickers, machin, vous vous rendez pas compte ? Door kickers, il faut vous dire que... On est en 2000... Le 1. On est en 2014. Ça date, hein. On est en 2000... 14. Alors, les gens connaissent l'histoire, ceux qui passent souvent et tout. Mais door kickers sort sur PC et je tombe amoureux du jeu. Amoureux. On discute avec les mecs de In The Kill House qui ont fait le jeu, etc. On est en 2014, je tombe amoureux du jeu. Je le termine à 90%. Derrière, je décide de partir à l'étranger. Je pars un an faire le tour du monde sans revenir, quoi. Le dernier mois de mon tour du monde, j'étais au Brésil. J'étais à Rio de Janeiro. Voilà. J'étais à l'hôtel. Et le jour où je suis arrivé à cet hôtel à Rio, mon pote m'a dit, tu savais que door kickers vient de sortir une version mobile ? Donc, il est en France et il me dit ça. Et je lui dis, tu te fous de ma gueule ? Il me fait, non, non, et ça marche pas mal. Eh ben, j'étais à Rio. Et pendant le dernier mois de mon tour du monde, je jouais à door kickers tous les jours, sur mon téléphone, dans mon hamac, dans mon hôtel. J'ai passé un mois au Brésil, à Rio. J'ai rien foutu. Je suis jamais allé voir le Christ Rédempteur. Ce truc, là, sur la falaise, là. Jamais je suis allé le voir. Je suis jamais sorti en ville. Je suis jamais sorti. Je me levais le matin. J'allais faire un foot. J'allais faire un foot. J'allais faire de la muscu en bas des favelas. Genre, peut-être qu'il y avait une favela, mais ils appellent ça démilitarisé, pacifié. Ils appellent ça, donc pas de problème, quoi. Je faisais ma muscu. Il était 6h30. Je revenais. J'allais à l'hôtel. Je prenais mon petit déjeuner. 8h30 dans le hamac, toute la journée, door kicker. Sur téléphone. Et je l'ai fini sur téléphone. Et c'est dur, parce qu'il faut vraiment y aller avec les petits doigts et tout. Parfois, tu fais... Ah ! Aïe, aïe, aïe. Corcovado kicker. Ah non, mais je te jure. C'était un peu chaud sur mobile, quand même. Je l'ai fini. Je l'ai fini sur mobile. Alors que je l'ai recommencé, parce que je l'avais fini à 80% sur Steam. Et je l'ai fini sur mobile. Sur un... Tu peux regarder la taille, du coup, puisque je me souviendrai tout le temps, parce qu'il m'a accompagné. C'était, à l'époque, c'était un Samsung Galaxy S4 Active. Et la version Active, c'était la version, l'une des premières fois, où on voyait un téléphone étanche. Et j'étais parti avec ça. Et il a super bien tourné. Et le door kicker 1, du coup, qui est de la 2D, du coup, de temps en temps, je pétais des câbles, parce que je faisais des grandes planifications. Comme là, quoi. Voilà. Et je faisais des grosses, grosses, grosses planifications. Et parfois, mon doigt dérapait un peu, parce que... Mais c'était quand même vachement pixel, quoi. C'était vraiment précis. Et c'était incroyable. Ouais, je te jure, l'histoire est véridique. Voilà. De la muscu, une noix de coco le matin, et puis c'est fini, quoi. J'ai jamais visité le truc. Et les personnes de l'hôtel, du coup, qui me disaient, mais il faut aller visiter. El Pan de Azúcar, la machin, le Christ Redemptor et tout. J'ai rien branlé. J'ai rien branlé. Je crois que je suis allé deux fois à la plage. Oh, meilleure vacance ever. De toute ma life. Ai, ai, ai. Ok. C'est parti. Ok. Allo6 tu comptes jouer ? On va jouer à Valorant un jour ? Je sais pas, je regarderai les stats. Moi je joue... À part ce genre de jeu-là... Pourquoi il lève son arme lui ? Genre... Pourquoi d'un coup le shotgun il décide que... Il est fatigué. Oh non la flemme, je prends pas ma ligne. Hum... Du coup qu'est-ce que je disais ? Euh... À part ce genre de jeu-là... Auquel je joue du coup sans me soucier Du nombre de viewers. Et donc in fine des subs. Et donc in fine de mon chiffre d'affaires. Et donc in fine de mon salaire quand même. À part ce genre de jeu-là... Non Valorant ça rentre carrément Dans le cadre des jeux comme Rainbow Six. Si j'y joue c'est parce que... Parce qu'il y a un... Parce que... Parce qu'il faut en fait. Et là pour le moment... Voilà c'est pas intéressant quoi. C'est pas intéressant. On peut commencer à jouer le canon long dès maintenant. Bah si t'as du mal avec ta sensibilité Et que t'es bloqué gold de 4... Vas-y avec le canon long mais... À mon avis il y a d'autres problèmes à regarder. Bon c'est juste l'entrée là. Parce que je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc ça fait toujours très peur. Y'a des fenêtres sur les côtés. C'est dégueulasse hein. Avec les mecs qu'on a mis là. On a cut les rotations. Donc on va éviter d'avoir des rotations ici. Et donc de facto ici. On s'en fout de lui. Et on aura évité d'avoir des rotations ici. Mais faut que je réfléchisse au fait que... Ici il puisse y avoir du monde. Euh... Clairement. On va falloir venir coller quelqu'un tout de suite à la fenêtre. Pour cut les rotations pendant qu'on est en train de clear l'étage. Puisque visiblement c'est le seul endroit où il y a l'escalier. Donc venir mettre quelqu'un genre shotgun à la fenêtre ici. Prendre cette ligne là. Bam bam. Terminer si ça monte. Et derrière on clear l'étage. Y'a 4 minutes on a le temps. Hum 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 hum. C'est demain à quelle heure ? Redding our notes. Vers 15-16h poulet. Et alors... Et Redding our notes. Y'a joué GFX du coup ? Probablement. Pour l'instant la campagne est assez difficile pour ne pas avoir trop de demandes. Ouais. C'est quoi ce jeu ? Ça fait penser aux phases de prépa sur les anciens R6. Ah putain les vrais de vrais. Mais tu... D'ailleurs on parlait de... Donc GFX 47 qui est là les amis. Qui a fait ce jeu. Parlait de Door Kickers. Mais honnêtement si on réfléchit bien. Après je suis pas un expert du truc. Mais je pense que Door Kickers. Ça vient de la phase de préparation de Rainbow Six 98. Après y'a peut-être d'autres jeux que j'ai oubliés. Entre temps. Peut-être des XCOM machins là. Auxquels j'ai jamais joué etc. Dont je ne sais pas. J'ai pas de pote intéressé. Ah il est vraiment bien Redding our notes. C'est incroyable. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable pour le coup. Il est à combien là ? Faut qu'on fasse le... Si vous voulez les amis... T'es toujours ok pour le giveaway GFX ? Je suis désolé. Tu sais que les affiches sont faites. Avec les modifications de ta fête. Et je ne t'ai jamais répondu. Mais le designer m'avait dit que... Il était pas trop... Il l'avait fait avec le wallpaper que t'avais donné. Mais ça rendait pas très bien. Je pourrais pas regarder ton stream demain. Je fête mon anniversaire avec la famille. Bah écoute. Bon anniversaire poulet. Why not pour le giveaway ? Ok. Je vais le faire demain. Faut que je le fasse demain. De toute façon oui je m'en fous. Je mets le truc. Et après toi tu donneras... Je t'enverrai les gens pour les clés. De toute façon je vais venir sur le Discord les gars pour en discuter. On a un coaché par 6 en mars. Après je suis un noob malgré que je joue depuis sa sortie. Rigolez pas trop de moi. Ouais tout le monde. On a tous été des noobs à un moment. Du coup. Là on peut push. Clairement. Allez on va pas y passer 3 heures non plus. L'idée ça va être quoi ? Dans les grandes lignes. Là on a pris. L'idée... ... ... ... Merci le père Fouras pour le fait d'être un nouvel étudiant. Non en vrai je l'imagine, je l'imagine super bien mais là je suis vraiment fatigué. La clé, tu iras chercher ! Non j'y arrive plus. Nique ta mère. J'ai de peu peur de Ubi quand il faut voir que Six s'amuse sur le jeu de GFX45 continue vraiment. Bon ils le savent. Pourquoi tu commenterais pas le Six event ? Toi qui anime bien et connais tout le jeu. Pourquoi je commente pas le Six ? Parce que ça fait trois ans qu'avec Ubi on est... Ubi France on est en froid. C'est bon. C'est bon. Affirmative. Affirmative. AROCI. À quoiah ? C'est bon. Affirmative. Voici. Gen rif. Commander. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. All right. C'est parti. Affirmative. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Roger. ... 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